Salut à tous, vous écoutez Calivision, on est de retour, j'espère que le son est bon. Soyez les bienvenus, évidemment, pour cette nouvelle année. Bonne année à tous, meilleurs voeux, pages, salud, la paix, la santé, comme on dit chez moi. Et soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, on va mettre un petit peu de musique et on va discuter ce soir, encore une fois, des gilets jaunes, mais en même temps, de quoi d'autre. Après, si vous avez d'autres idées de sujets, évidemment, sont les bienvenus, vous pouvez nous parler d'autres choses, si ça vous saoule de parler des gilets jaunes, n'hésitez pas à proposer vos sujets, vos autres sujets. Moi, c'est simplement que je ne vois pas vraiment d'autres sujets à aborder à titre personnel et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter puisque ce qui se passe finalement est historique, on peut le dire, à de nombreux niveaux. Et la question qu'on va se poser ce soir, c'est pourquoi continuer à soutenir les gilets jaunes en 2019 ? Pour quelles raisons est-ce que leur combat est important ? Et je n'ai pas envie non plus de poser la question de manière trop orientée. Donc, ce pourquoi, il sous-entend aussi, vous pouvez vous demander pourquoi les soutenir ? Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de les soutenir si c'est ce que vous pensez ? Après tout, on est là pour en discuter. Même si je sais que dans la communauté, les gens sont plutôt pro-gilets jaunes, on va essayer de peser le pour et le contre ce soir puisqu'il y a quand même beaucoup de violence dans ce mouvement aussi. Donc, ça en amène certains à juger ce mouvement factieux, séditieux. Donc, est-ce que c'est vraiment un mouvement qu'il faut continuer à soutenir ? Est-ce que les raisons sont plutôt pour continuer à soutenir ce mouvement ou au contraire à pousser à ce qu'il s'arrête ? Alors, honnêtement, j'aurais du mal à voir. Après, ce sera à vous évidemment de venir nous le dire. Alors, on va commencer avec un peu de musique, le temps que tout le monde s'installe, le temps de vérifier si tout fonctionne correctement. Et on se retrouve juste après dans cette première émission de l'année. Quand même, disons-le. Voilà, je vois les gens qui commencent à arriver. Première émission de l'année. Donc, encore une fois, bonne année. Et installez-vous, installez-vous. On va écouter un petit morceau en hommage à quelqu'un qui nous a quittés, Mike. On va écouter un petit morceau en hommage à quelqu'un qui nous a quittés. Sous-titrage ST' 501 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 des choses en tout cas il fait il fait frémir les gouvernants et ça c'est quand même quand même assez assez inédit ou en tout cas c'est pas dans le cadre des manifestations voilà organisé avec la préfecture que vous allez obtenir ce genre de choses donc voilà le premier ministre il voit la faille là il se dit il faut sanctionner plus durement ceux qui manifestent illégalement on va dire mais en même temps si les manifestations sont faites dans la légalité il ne se passe rien derrière donc on est vraiment dans ce paradoxe mais cette contradiction dans du système quoi alors 345 personnes ont été interpellés samedi en tout 1 sur tout le mouvement j'ai vu le chiffre de 4500 interpellations donc des milliers de personnes interpellées suite à ce mouvement c'est je crois pas qu'il ya un mouvement social récent où il ya eu autant d'arrestations il ya eu des exemples évidemment par le passé les manifs pendant le travail évidemment il ya eu beaucoup d'arrestations beaucoup d'interpellations il ya eu évidemment des gens qui ont été condamnés dans le cadre de manifestations par le passé mais de cette ampleur là je suis pas sûr de l'avoir déjà vu et c'est quand même assez assez hallucinant donc le ministère de l'intérieur avait comptabilisé 50 000 manifestants dans toute la france à paris des individus sont notamment parvenus en défonçant la porte avec un engin de chantier a pénétré dans l'enceinte du ministère du porte parole du gouvernement benjamin grivaux qui a dû être exfiltré et ça commence à faire peur là ça fait peur des membres des forces de l'ordre ont également été violenté dans la capitale dans le centre de la capitale ou encore à dijon oui c'est passé beaucoup de choses à dijon ça a pas mal bougé à dijon au point que les chiffres semblait totalement incohérents puisqu'on annonçait 3000 personnes à dijon et 3500 à paris donc voyez la différence de taille de ville entre les deux mais visiblement voilà il y avait qu'il y avait que 3000 personnes à paris est également enfin autre tout autant à dijon donc voilà il faudrait que des dijonais m'explique 1 mais c'est surtout le vrai problème c'est surtout ces chiffres qui sont donnés par le ministère de l'intérieur qui sont complètement bidon à un cinquante mille manifestants dans toute la france qui peut le croire et même si c'est vrai on ne peut on ne peut pas le croire parce qu'il ya eu tellement de faux chiffres qui ont été donnés pendant ce mouvement c'est complètement impossible de dire de dire combien il ya de gilets jaunes chaque samedi on ne peut que regarder les images et se faire une idée comme ça à peu près quoi je crois pas que soit possible de dire exactement exactement combien de gens pardon ont participé à ces mouvements ces dernières semaines alors il ya aussi vous avez vu ça ce week-end dans l'ancien boxeur professionnel christophe détinger détinger je crois qu'on dit christophe détinger soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes samedi à paris qui s'est présenté donc à la police ce lundi matin et a été placé en garde à vue dans une vidéo l'ex champion de france 2007 et 2008 des lourds légers admet avoir mal réagi tout en affirmant s'être défendu face aux violences policières l'inspection générale de la police nationale a par ailleurs été saisie après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un commandant divisionnaire didier andrieux donner plusieurs coups de poing au visage à un homme à toulon et c'est vrai que ça a été un peu les deux images choc du week-end même s'il y en a eu d'autres parce que malheureusement il ya des voix là il ya des choses extrêmement choquantes tous les week-ends et par dizaines on va dire ce que les médias ont choisi de retenir de ce week-end là c'est ce boxeur qui est à main nue avec des petits gants en cuir et pas des gants de cuir de boxeur indévant des gants quoi des gants pour le froid est allé mettre des coups de poing dans les boucliers des policiers vont il a attaqué un policier à terre ces images très très impressionnante et et c'est vrai que cette ce boxeur christophe d'étinger aujourd'hui il est vu par beaucoup de gilets jaunes comme un héros comme un symbole du ras-le-bol face aux violences policières et finalement beaucoup de gilets jaunes qui ont envie de se mettre à la boxe quoi parce que là on a vu un boxeur faire tomber trois flics à main nue enfin c'est délirant c'est vraiment délirant à ce christophe d'étinger c'est vraiment en même temps c'est un champion champion de france de boxe c'est pas c'est pas illogique parce que ça paraît assez cohérent quand on voit les images mais c'est vrai que ces images extrêmement impressionnantes et bon le policier n'a pas eu je pense n'aura pas des séquelles tragiques même si quand même apparemment il a quand même pris voilà les cervicales ont dû prendre un petit peu quand même sur le sur sur les images on a l'impression en tout cas et il ya eu donc c'est cette autre vidéo d'un commandant divisionnaire d'un boxe et lui aussi c'était le week-end de la boxe je sais pas samedi de la boxe mais lui aussi s'est mis à boxer au visage un manifestant bon qui lui par contre n'avait pas de casque n'avait pas de bouclier n'avait pas d'armure donc a pris a pris tout ça tout ça de plein fouet on peut on peut dire et effectivement les images sont très très impressionnant donc on a d'un côté des manifestants qui n'en peuvent plus de la violence policière qui se révolte contre la police et aussi des policiers qui se défoulent sur sur les manifestants qui sont dos au mur les mains le long du corps qui ne font absolument rien et qui voilà d'un coup se se mangent une rafale de coups de poing complètement inapproprié donc c'est vraiment du délire christophe aslin dit a priori il ya une collecte pour le soutenir le boxeur je pense tu parles du boxeur puisque effectivement j'ai vu circuler ça aussi une collecte donc pour soutenir ce boxeur christophe d'étinger et l'un des policiers qui aurait été donc si tu parles de celui qui a été frappé par christophe d'étinger aurait pris quinze jours dit été selon bfm dont mais c'est quand même il a dû quand même prendre un sacré choc mais c'est ça qu'on a quand même on se bat à choisir je préfère être le policier en armure qui se fait taper par un boxeur que le manifestant qui n'a rien et qui se fait défoncer par un par un flic bon après c'est voilà là là pour le coup c'est vrai qu'il ya vraiment la balance quoi enfin voilà on voit les choses comme on comme on veut puisqu'il ya des éléments finalement pour nourrir un peu un peu tout le monde ça c'est pour donc les images de ce week-end effectivement encore voilà encore de la violence mais pas que ça puisque puisque les gilets jaunes il se rassemblent pas que pour ça moi j'ai fait une petite liste ce que je l'ai toujours d'ailleurs j'espère je l'ai toujours quand même j'ai fait une petite liste de différentes raisons pour lesquelles j'ai l'impression que ce mouvement des gilets jaunes est important pour lesquels il est important selon moi de continuer à les soutenir évidemment je les ai plus je vais les refaire de tête c'est pas grave alors la première raison qui me vient à l'esprit alors avant de me lancer dans les dans les différentes raisons etc je vous rappelle quand même qu'il y a le qui a le discord qui vous permet d'intervenir en direct un discord point me slash calivision vous connaissez sur le discord vous rentrez dans le direct je vois d'ailleurs qu'il ya déjà le type qui est avec nous on va on va le saluer salut à toi le type et le temps qu'il allume son micro salut à toi salut seul bienvenu bonne année un appel à la santé et tout ce qui s'ensuit carrément bonne année à toi aussi bonne année 2019 donc voilà bonne année 2019 effectivement et une première émission de l'année et on se demande pourquoi continuer à soutenir les gilets jaunes en 2019 et bien si vous voulez faire comme le type et venir avec nous pour en discuter vous rentrez dans le discord discord point me slash calivision le canal direct et vous parler en direct avec nous parce que c'est voilà c'est c'est plus que de l'interactivité c'est c'est d'un voilà c'est convivial tout le monde peut venir voilà tout le monde peut venir exactement c'est convivial c'est chaleureux on est ensemble et on discute de tout ça voilà de ce mouvement des gilets jaunes pourquoi continuer à le soutenir ben toi je te pose la question est le type est ce que tu continue à soutenir le mouvement en 2019 est ce que ce que tu penses que c'est toujours alors honnêtement un moment qu'elle joue au début j'étais pour oui mais je vois que ça part vraiment en couille là honnêtement il ya de la casse des combats entre les flics et les manifestants alors je j'avoue que les flics aussi il est chauffe les manifestants il leur fout des coups de poing et tout donc ça je peux comprendre qu'ils s'énervent et tout mais le boxeur là qu'on a vu c'est incroyable le mec s'écrouche sur un ring quoi c'est les images sont hallucinantes et pourquoi il a fait ça en fait est ce qu'il s'est expliqué alors apparemment les policiers empêchaient des personnes de circuler sur le pont ça en était pris à une personne âgée voilà il ya les policiers étaient déjà sur le pont depuis un moment et finalement c'est c'est le ras-le-bol quoi qui qui l'a poussé à agir mais on c'est vrai que le contexte en fait est assez assez flou il n'y a pas d'image mais c'est ça voilà il n'y a pas d'image autre alors attend je vais essayer de retrouver la vidéo quand même on l'a vu de tomber du pont et sans prendre au flic directement on n'a pas vu ouais c'est ça ils sautent ils sautent effectivement du pont il s'expliquait dans une vidéo cet après midi elle a été publiée par ma cousine elle est sur le discord alors je voulais saluer sirius qui est de retour parmi nous aussi ce soir salut à toi sirius alors qu'il parle tout seul là sur le chat le chat discord on te lit on te lit tu es là mais après peut-être que tu n'as pas une bonne connexion peut-être que tu nous entends pas forcément très bien en tout cas très content de que tu sois de retour parmi nous voilà c'est ça fait plaisir on est bien content donc voilà je vais retrouver les images non ça c'est pas je les avais mais voilà j'ai perdu tout tout mes onglets en fait j'ai dû redémarrer mardi du coup j'ai perdu tous mes onglets avant donc voilà je vais galérer à retrouver tout ça mais bon voilà vous avez les images il s'est rendu ce matin j'ai eu il s'est rendu ce matin il va surtout être condamné assez violemment puisque puisqu'il ya il ya des images sous tous les angles il a l'admissé c'était lui donc à mon avis ça il risque de faire de la prison ferme et il ya une une cagnotte à nous disait christophe tout à l'heure pour ce boxeur christophe détinger cas de soutien oui on voit en fait qu'il ya un mouvement mouvement de foule quoi des gens qui essaient de traverser le pont qui est bloqué par la police et que et que les policiers riposte frappent des gilets jaunes on voit on voit là un gilet enfin un policier qui ce qui tabasse un manifestant je sais pas si vous l'avez bien vu regardez à peu près à ce niveau là de l'image voilà regardez là on voit voilà des coups de matraque qui volent c'est mais enfin c'est ça qui est qui est assez assez hallucinant dans tout ce tout ce mouvement des gilets jaunes pas toute cette polémique sur la violence des manifestants envers les policiers c'est que finalement dans les médias la violence des policiers envers les manifestants ben elle est finalement toujours justifié toujours même même quelqu'un qui est debout dos à un mur qui ne bouge pas qui ne fait visiblement rien ben finalement on va essayer de trouver un moyen de justifier la raison pour laquelle ce policier aurait pu frapper frapper cette personne aussi violemment enfin il ya deux poids deux mesures est quand même extrêmement choquant et donc il faut pas s'étonner après que des manifestants ben ceux voilà soit réduit à la violence parce que parce qu'il ya une telle injustice en fait que c'est difficile de faire autrement quoi ils défendent et ils s'en prennent aux flics aussi du coup ils sont tapés gratuitement dessus c'est sûr que ça pas c'est pas normal c'est sûr je suis d'accord oui après voilà je pense qu'il y aura quand même un acte neuf il a annoncé quoi edward philippe exactement alors on est on était là exactement tu veux nous le rappeler puisque il a annoncé une nouvelle loi donc pour des sanctions plus fortes contre les casseurs au total il y a eu plus de 1000 condamnations un nous dit edward philippe 5600 garde à vue depuis le début de l'événement 1000 condamnations 5600 garde à vue les auteurs des dégradations scandaleuses dans l'arc de triomphe ont été interpellés et placés en garde à vue aujourd'hui si l'on veut défendre la liberté de manifester il faut faire évoluer notre droit et compléter notre dispositif législatif alors je comprends pas comment on va défendre la liberté de manifester en la limitant mais bon c'est c'est édouard philippe c'est édouard philippe en réalité en fait le la balle est dans leur camp depuis le début c'est c'est à eux de de mettre en place ce que les gilets jaunes demandent c'est à dire le référendum d'initiative citoyenne on nous parle d'un débat sur le référendum d'initiative citoyenne et vous comprenez bien qu'il n'y a pas c'est pas c'est pas ça qu'on veut en fait c'est à limite un référendum sur le référendum d'initiative citoyenne pourquoi pas faisons un référendum pour décider si on a envie de faire plus de référendum de pouvoir décider nous mêmes de différents référendums mais là il se taire en fait dans le dans l'ultra répression voilà si il le disait d'ailleurs j'ai plus la citation là même il parlait tout à l'heure d'ultra il disait face à l'ultra violence nous serons ultra ferme je crois que deux mots ultra effectivement on est on aigle les autres non ça c'est la même je sais plus où je l'ai vu voilà bon c'est dommage d'avoir perdu tous ses onglets donc bon je crois qu'à part cette loi je vois pas en fait grand chose qui a été annoncé on va regarder ouais c'est un peu du vent quoi en fait c'est des annonces d'ordre public sur voilà c'est ce qui était annoncé par le monde il va faire des annonces d'ordre public face aux violences inacceptables qui se poursuivent sur le territoire le gouvernement entend afficher une très grande fermeté et faire évoluer son dispositif d'ordre public ce sont des questions sensibles au sujet desquels le premier ministre a engagé des consultations et fera des annonces ce soir donc c'est ce qu'on a vu j'imagine d'encadrer plus sévèrement les manifestants qui manifestent hors hors du cadre légal ils vont peut-être renforcer la présence policière encore une fois peut-être je sais pas oui oui ça toute façon au bout d'un moment une fois que tous les flics seront sur le terrain oui je pense qu'ils pourront faire de plus quoi il va l'appeler l'armée l'armée peut-être on en serait à 5 339 gardes à vue depuis le début du mouvement et 150 personnes incarcérées selon le ministère de la justice belle statistique donc ouais 5 quasiment 5400 personnes ça va on va on va dépasser ce score de toute façon puisque samedi prochain c'est pas ça va continuer donc voilà on est sur plus de 5000 personnes en garde à vue 815 ont été jugés en comparution immédiate 152 ont par ailleurs fait l'objet d'un mandat de dépôt donc ça veut dire qu'elles sont ben tout simplement en prison d'accord ok les prisons vont être encore plus blindés que qu'avant du coup oui déjà déjà que aujourd'hui c'est sont bien remplis donc oui mais voilà c'est la répression en fait face à un mouvement politique qui demande qui demande un changement profond au moins la possibilité de changer un système qui demande plus de démocratie finalement la seule réponse qui est opposée c'est voilà de la répression de la prison des peines des peines très lourdes et de durcir l'arsenal législatif envers les manifestants c'est ça la réponse vraiment que fait le gouvernement face à ce mouvement en fait ils se mettent vraiment du côté j'allais dire du côté des riches mais en fait c'est leur propre côté quoi voilà ils défendent leur classe ils défendent leur caste quoi d'ailleurs pour ces 150 personnes qui sont en prison c'est 5400 personnes en garde à vue qui ont été mises en garde à vue depuis le début du mouvement je pense c'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut pas lâcher ce mouvement quelqu'un qui va en prison parce qu'il était en gilet jaune parce qu'il a manifesté parce qu'il a participé au mouvement et c'est imaginer sa douleur si si le mouvement s'arrête et si les gens se découragent c'est aussi pour eux je pense qu'il faut qu'il faut le continuer et peut-être peut-être effectivement ne pas donner le bâton pour se faire battre en commettant des actes violents puisque le jour ils ont l'air d'être partis quand même pour arrêter le maximum de monde et effectivement remplir les prisons s'il faut même quitte à construire de nouvelles prisons pour mettre tous les tous les gilets jaunes dedans donc donc il faut aussi peut-être pas donner le bâton pour se faire battre et agir d'une manière qui ne soit pas ostensiblement illégale même si j'entends bien que c'est vraiment enfin il y a vraiment un débat là pour le coup j'aimerais bien qu'on en parle tous ensemble parce qu'il y a vraiment une discussion à avoir est-ce qu'on peut faire changer les choses sans un moment désobéir sans un moment être dans la désobéissance civile être dans l'idéalité quoi enfin on pense c'est l'exemple un peu un peu bateau mais c'est la réalité cette femme à qui on dit de s'asseoir au fond du bus parce que c'est sa place puisqu'elle est noire et qui dit non je refuse est-ce que est ce qu'il ya pas est ce qu'il n'y a pas la nécessité qu'à un moment ou un autre on dise non je refuse de suivre les règles du jeu qui ont été établi parce qu'elles ne sont pas juste parce qu'elles sont finalement parce qu'elles détruisent la relation entre entre les gens parce qu'elles détruisent parce que voilà elles installent la misère etc donc est-ce que pour qu'il y ait du changement il faut pas justement à un moment dire on refuse de jouer avec les règles du passé et maintenant on on fait autrement quoi ouais du coup ça passe par malheureusement de la case de la violence et tout c'est le problème mais je pense qu'on est obligé d'y passer par là si on veut du changement c'est sûr parce que sinon ils écoutent pas le gouvernement mais non c'est ça c'est ça d'ailleurs c'était c'est pas la première fois qu'il ya un mouvement comme ça qui qui obtient parce qu'il a cassé quoi enfin qui obtient après ils ont pas obtenu grand chose non plus les gilets jaunes il faut quand même rester rester réaliste pour l'instant ils ont pas obtenu grand chose mais on sent bien que le gouvernement ne peut pas se contenter du mutisme et ne pas se contenter de la répression et qu'ils sont dans une position de faiblesse quoi vraiment je sais pas est ce que vous le sentez ou au contraire le mouvement s'essouffle certains peuvent penser ça bah il s'essouffle les deux dernières semaines mais c'était à cause des fêtes je pense parce que là ça revient un peu fort je pense que ça va faire que augmenter du coup alors pendant les fêtes il y en a qui ont passé le le réveillon en gilet jaune sur les ronds-points sur les ronds-points oui j'ai vu ça c'est chaud quand même donc il y a quand même des gens qui n'ont rien lâché même pendant les fêtes faut quand même le même le dire c'est vrai et il faisait pas particulièrement chaud pendant ce réveillon un peu partout en france donc non en plus oui donc vraiment force à eux quoi une autre raison de soutenir ce mouvement c'est la manière dont les journalistes ont répondu à tout ça je trouve c'est tellement formidable de voir un apathy ou un joffrin ou un barbier se faire littéralement caca dessus passez moi l'expression mais vraiment c'est ça qu'on voit en direct c'est de la je vais le dire jouissif parce que franchement ça fait des années que je les écoute ces gars là et que je les supporte pas donc de les voir la gorge serrée le limite la larme à l'oeil quoi c'est quand même c'est quand même assez assez délicieux il faut bien le reconnaître il y a mani qui nous a rejoint salut mani seul bienvenue salut tu m'entends bien ouais on t'entend par contre si ça fait des bruits n'hésitez pas à me le dire oui d'accord je voulais juste revenir sur un petit truc rapide après je suis plus là en spectateur mais tu as dit qu'il n'y avait pas de mesures qui étaient prises contre les policiers quand ils utilisaient la violence mais il y a quand même une enquête de l'IGPN sur ce policier effectivement non je pensais plus en fait à la réaction j'ai vu j'ai voyait finalement de chercher toutes les excuses possibles pour lesquelles ce policier aurait pu agir de cette manière et quand c'est un manifestant là par contre il n'y a pas le même il n'y a pas même gymnastique intellectuelle c'est ça que je dénonçais c'est pas le fait qu'il y aura sans doute des conséquences parce que maintenant l'affaire voilà est portée dans les médias sur internet etc donc il y aura sans doute des conséquences pour ce policier en l'occurrence qui avait eu la légion d'honneur par ailleurs minutes et je suis tombé sur justement un simple commentaire qui disait qu'une enquête de l'IGPN était déclenché sur cette sur cette vidéo là et que et d'un autre côté juste avant il y avait l'entraîneur du boxeur qui est venu à la télé pour expliquer que c'est quelqu'un de très bon et que il voulait juste défendre une femme que justement on voit tomber sur la vidéo où il s'en prend aux policiers à terre juste avant tu vois qu'il y a une femme qui est au sol d'accord j'avais pas fait qu'un face détail et l'entraîneur il a été contacté par cette femme justement qui lui a dit votre boxeur vous dites qu'il est très gentil mais je tiens à vous le confirmer parce que s'il a fait tout ça c'était pour me sauver ouais ouais c'était pas juste gratuitement de s'attaquer aux policiers et de ouais voilà voilà mais mais tu vois le fait de voir ce témoignage là sur une chaîne dfm en l'occurrence là c'était rmc parce que c'était chez bourdin ouais voilà mais ça aussi faut quand même le reconnaître bon c'est bien d'ailleurs d'ailleurs il ya un truc dans le même sujet c'est que j'ai lu que bfm voulait boycotter ou avait boycotté un épisode des gilets jaunes je crois que c'est le prochain ils veulent le boycotter je suis passé dessus vite fait mais je sais pas si tu retournes dessus je vais regarder ça oui et ils veulent le boycotter dans le sens que si si on est malvenu partout et ben vous allez voir ce que ça va faire quand on sera pas là et je pense que ils ont raison de jouer à ce jeu là après après les gens diront ben revenez au final ou bien d'autres médias prendront la place et là ça sera qui bergagne mais c'est intéressant de rentrer dans en conflit avec dfm moi ça me fait plaisir je suis comme toi avec toutes les années où on les a critiqués qu'aujourd'hui ils veulent critiquer un truc qui fait qui fait leur leur beurre au final d'ailleurs l'histoire de venez nous proposer vos 30 lois qu'on ramènera à l'elysée tout ça c'est des trucs tu dis on est on est dans de la science fiction effectivement bfm a décidé de boycotter la couverture du mouvement ce lundi 7 janvier donc aujourd'hui alors c'est vrai qu'il faut il faut reconnaître là je suis d'accord tu mets le doigt sur un paradoxe qui est important de souligner et d'en parler c'est que d'un côté les gilets jaunes déteste les médias surtout bfm télé qui est devenu un peu le voilà le la figure de proue de les médias donc c'est cbfm et mais c'est vrai que d'un autre côté on peut se dire aussi que sans bfm cnews lci qui quand même depuis des mois en parle beaucoup des gilets jaunes ont voilà dès qu'il ya dès qu'il ya un samedi c'est toute la journée gilet jaune gilet jaune sans cette couverture médiatique peut-être que le mouvement n'aurait pas eu une telle ampleur et on a déjà vu d'autres mouvements qui auraient pu commencer comme ça mais qui comme ils ont eu aucun écho médiatique sont restés finalement underground ou en tout cas non pas n'ont jamais émergé comme les gilets jaunes ont émergé quoi d'ailleurs ce paradoxe il se retrouve dans le sujet que que tu évoquais juste avant quand tu disais quelle forme ça peut prendre etc ben moi moi quand j'ai suivi la cette semaine des réunions de porte-parole il ya quelqu'un qu'il ya deux personnages qui sont venus proposer à un des porte-parole des gilets jaunes d'ouvrir une association pour se lancer aux européens et la réponse a été unanime comme dans tous les ronds-points pratiquement enfin c'est en grande majorité qu'on retrouve cette phrase que je trouve très maladroite au minimum c'est pas de politique mais à partir du moment où tu te réunis et que tu parles de la cité c'est de la politique et ça c'est c'est le paradoxe le plus fondamental de ce mouvement là c'est que dès que quelqu'un sort d'ailleurs avec les gentils virus là il y en a un qui a été proposé qu'on fasse une liste de gens qui seraient capables qu'aurait le temps et de la tirer au sort pour les européens et même lui il s'est rendu compte que ben c'était pas personne n'était emballé il y avait des centaines de personnes tout le monde s'est dit oui mais là on va retomber dans dans un représentant et dans la politique et en fait à partir du moment tu ou tu diabolise le terme de politique à partir d'un politique étant quelqu'un qui parle au nom des autres et ben c'est un paradoxe qui fait que ben tu t'es obligé de faire du sur place et puis moi il y a une autre chose qui me frappe c'est de dire oui on n'est pas politique alors que toutes leurs revendications sont profondément politiques et qu'ils font évidemment de la politique les gilets jaunes sinon ça n'aurait pas d'impact en fait si c'était pas de la politique il se passerait rien bien évidemment après là il y a de plus en plus de gens qui se disent qui font qui passent d'un extrême à l'autre c'est à dire pas politique et puis le lendemain qui disent oui on va ouvrir notre liste et l'entre deux et ben il est très difficile parce que personne n'a des mots pour réussir à le définir et les politiques c'est moi depuis des semaines j'entends les politiques dire la même chose qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse est-ce que vous voulez l'anarchie ou est-ce que vous voulez qu'on s'organise alors les gens disent ben on veut être mieux organisé ils pointent ils pointent les problèmes ISF etc et le CICE ça a été très bien fait sur plusieurs plateaux mais à partir du moment où ils pointent ces problèmes là ils sont obligés de rentrer dans une description politique des événements et bon déjà si ça les gêne on va essayer de je sais que c'est pas fait sur les plateaux mais si on a si on demande à des gilets jaunes de venir à l'Elysée etc et qu'on leur explique les tenants et les aboutissants je sais pas moi j'aimerais bien voir un gilet jaune à qui on présente ce rapport de l'OCDE qui dit que la France est déjà le pays qui taxe le plus il y a eu 14 milliards 1,10 cette année 14 milliards 100 millions d'euros sur de recettes de taxes sur la succession je veux dire quand on sort ces rapports à un gilet jaune et qu'on nous dit on est le pays qui taxe le plus sur la succession par exemple et sur le travail et sur les entreprises et sur les fortunes et vous nous demandez de rajouter l'ISF je sais pas si cette mise en perspective elle est faite mais j'aimerais bien voir ce genre de discussion c'est pour ça que je me suis déplacé là j'ai essayé de vraiment me rendre compte que ça parle mais au final c'est pareil c'est pas de politique je vais pas refaire la même émission que 18 mais je sais pas si vous de votre côté vous avez eu du nouveau moi pour moi j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé il y a quand même cette idée du référendum d'initiative citoyenne qui fait pas mal de bruit et pendant les vacances j'ai discuté avec pas mal de monde et c'est vrai que des gens qui s'en foutaient complètement il y a deux ans là s'y intéressent, comment ça se posait des questions on m'a parlé d'Etienne Chouard, des gens me disent tu connais Etienne Chouard, bah oui oui je connais un Etienne Chouard bah oui effectivement, tu vois c'est quand même assez fou quoi, moi je trouve ça cool, après tout n'est pas parfait évidemment C'est le seul bon côté, c'est ce Rick qui a réussi à faire la une de tous les journaux même si moi je le critique par ailleurs parce qu'il n'a pas mal à la racine mais je le soutiens à chaque fois que je peux tu vois, ça c'est sûr que ça pose les bonnes questions moi ça fait trop plaisir quand j'allume le matin à la radio et que j'entends, oui il faut que ce soit les citoyens qui écrivent leur propre constitution je me dis, waouh ça fait plaisir On y est, on y est, c'est vrai que c'est quand même grandiose je veux dire c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis très longtemps quoi que les médias s'emparent de ces questions là, que les citoyens s'emparent de ces questions là surtout, plus que les médias que voilà, que les gens parlent de ça, c'est finalement le sujet de conversation dans les bars etc bah c'est ça quoi, c'est quand même assez dingue moi je trouve Alors ton pronostic disons ? Ton pronostic pour l'année 2019 ? Ben surtout pour la suite du mouvement des gilets jaunes quoi, dans un premier temps est-ce que Macron va proposer quelque chose d'institutionnel, à savoir une forme de référendum une forme de, un truc sérieux quoi à la fin des six mois de concertation qui vont s'ouvrir ou est-ce que tu penses que c'est un truc pour endormir ? Honnêtement je pense pas que Macron proposera quoi que ce soit qui aille dans le bon sens et à mon avis il faudra attendre la fin de son mandat pour que les choses se décantent vraiment et malheureusement c'est, enfin ça c'est mon opinion on va dire pessimiste mais j'ai l'impression que même si Macron faisait une proposition allant dans ce sens ou Edouard Philippe ou voilà son successeur ou peu importe ce serait tellement faible et tellement manipulé que voilà on serait très loin de ce qu'il faudrait faire on peut prendre l'exemple du revenu universel Macron quand il a proposé son plan anti-pauvreté en septembre dernier je crois que c'était en septembre, septembre 2018 il parle d'un plan anti-pauvreté et dedans il y a cette idée de revenu alors je sais plus comment il l'a formulé mais de revenu de base garantie ou quelque chose comme ça mais en fait avec tellement de trous dedans que c'est pas du tout un revenu universel c'est un gruyère qui ne correspond à rien donc je les imagine bien bricoler une merdouille en accolant le mot référendum d'initiative citoyenne mais tout comme Sarkozy d'ailleurs l'avait fait on en avait parlé à la radio mais ça existe dans les textes de loi le référendum d'initiative populaire mais là je mets d'énormes guillemets parce qu'en vérité c'est un référendum d'initiative parlementaire donc ils sont tout à fait capables de nous bricoler quelque chose dans ce goût là c'est à dire un faux référendum d'initiative citoyenne pour finalement faire taire les gilets jaunes donc je pense que ça c'est possible qu'on y arrive mais à mon avis un vrai référendum d'initiative citoyenne c'est pas de Macron qu'il faut l'attendre ça je suis d'accord tu penses qu'il va finir son mandat ? là ça a coupé on t'a pas très bien entendu ah non je disais que sur le mouvement des gilets jaunes je suis d'accord avec toi je suis un peu dans la même optique mais par contre j'irais pas dire que Macron va finir son mandat parce que je pense que l'épisode d'après ça va être quelque chose oui c'est sûr c'est sûr que en fait la dernière élection présidentielle a tellement défouraillé tout le paysage politique français c'est à dire les deux plus gros partis qui ont dominé la scène politique pendant des décennies se sont effondrés que ce soit les républicains ou le parti socialiste donc le champ est ouvert derrière et effectivement le prochain mandat en 2022 ou avant peut-être ça va pas être une partie de rigolade en tout cas ça va être un spectacle assez hallucinant et d'ailleurs on peut prendre les paris dès maintenant là on est en 2019 dans trois ans en janvier 2022 quand on sera au plein coeur de la campagne présidentielle de 2022 si ça se passe comme ça ce qui n'est pas sûr non plus mais admettons je suis très curieux de savoir qui aujourd'hui peut dire quels seront les deux candidats en tête ou même le ou la candidate en tête dans trois ans là en janvier 2022 à trois mois d'élection présidentielle de 2022 je suis vraiment je pense qu'il n'y a personne ici qui peut dire avec certitude oui ce sera un tel et un tel un tel et une telle je pense que c'est complètement improbable aujourd'hui c'est l'avenir politique en France nous réserve beaucoup de surprises ça c'est clair et net en même temps il n'y a pas Atali à l'antenne il n'y a pas Atali avec nous c'est le seul qui s'est dansé à ça Atali il a dit qu'il savait que ce serait une femme déjà donc tout le monde pense à Marine Le Pen d'ailleurs en parlant de ça il y a une femme qui est mise très en avant aux Etats-Unis je ne sais pas si tu en as entendu parler une critique de Trump il y en a plusieurs il y a eu plusieurs députés femmes élues je ne sais pas si tu penses à Ocasio-Cortez ou à celle qu'il a traité de mother fucker dans le premier jour de son mandat elle s'appelle parce qu'il y a Ocasio-Cortez et il y a l'autre j'ai oublié son nom non c'est l'autre elle est d'origine palestinienne non ? non non attends je vais la retrouver mais voilà quoi c'est marrant de voir que ils veulent mettre des femmes au pouvoir parce que ça quand il y a des médias qui prennent une femme, un personnage politique c'est vraiment pour le mettre en avant à mort là j'ai lu un article sur cette femme c'était vraiment un encensement c'était voilà la raison qui va nous sauver et ça m'a rappelé cette intervention d'Athalie qui disait le prochain président sera très certainement une présidente et au final ça me fait plus rire qu'autre chose tu vois ils sont dans leur but et ils font des films alors que je te le dis en 2022 on sait même pas si on aura fini la mandature de Macron tellement c'est instable de tous les côtés alors les deux les deux députés américaines auxquels je pense quand tu me dis ça c'est donc Ocasio-Cortez et Rachida Tlaib qui a dit effectivement le jour de son investiture on va impitch ce motherfucker donc on va on va faire chuter cet enfoiré quoi en gros pour la traduire comme ça non mais c'est Ocasio-Cortez qui est c'est une femme âgée assez âgée non ça c'est Rachida Tlaib dont tu parles bon ok elle est pas si âgée que ça mais Ocasio-Cortez c'est une jeune femme latidin ah bah alors non c'est ni d'une d'autre je te la retrouverai j'essaierai de te mettre le lien de l'article bah je vous laisse continuer je repasse tout à l'heure je vous mets une petite vidéo d'Ocasio-Cortez en train de danser une vidéo qui a été publiée par des adversaires politiques en voulant la tourner en dérision en disant regardez votre nouvelle députée elle est en train de danser c'est ridicule etc et en fait bon tout le monde a trouvé ça rigolo et ça n'a pas du tout eu l'impact l'impact que ces détracteurs pensaient avoir mais effectivement Ocasio-Cortez elle est extrêmement à gauche pour une américaine pour une députée américaine voilà elle est socialiste ce qui est quasiment une insulte aux Etats-Unis donc effectivement elle fait beaucoup jaser notamment les fans de Trump donc il y a aussi cette mutation politique aux Etats-Unis qui est intéressante c'est très différent du contexte français évidemment mais c'est très intéressant de voir la montée des idéaux de gauche et pour les américains on dirait extrême gauche même si chez nous c'est du voilà c'est du mélanchonisme ou en tout cas du socialisme voilà mais social-démocrate aux Etats-Unis ça veut dire quasiment communiste c'est staliniste quasiment enfin aux Etats-Unis ils ont quand même un peu du mal avec ces idées-là donc effectivement Ocasio-Cortez elle jette un énorme pavé dans le paysage politique américain elle et bien d'autres et il y a cette reconfiguration de la politique aussi aux Etats-Unis avec le parti démocrate qui est comme le PS en France on pourrait dire déchiré entre la vieille garde clintonienne qui voudrait continuer voilà sur une voie très modérée très pro-rich disons les choses clairement et de l'autre une jeunesse beaucoup plus à gauche qui entend faire exploser cet établissement pro-milliardaire donc c'est intéressant aussi de suivre l'évolution aux Etats-Unis c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un mouvement type gilet jaune aux Etats-Unis aussi dans les années à venir ou sous une forme complètement différente peut-être plus institutionnelle mais en tout cas les prochaines élections aux Etats-Unis en 2020 d'ailleurs l'année prochaine vont être aussi intéressantes alors il y a Tenarkt qui est avec nous je ne sais pas s'il veut s'exprimer ou s'il veut juste écouter le live avec son micro il y a Peter Jim qui nous a rejoint bonsoir à toi et j'ai vu quelqu'un aussi passer je n'ai pas dit bonsoir c'est Slim Driss qui est toujours avec nous bonsoir à toi donc Tenarkt si tu nous écoutes allume ton micro si tu veux parler sinon tu peux rester tu peux rester là et écouter mais si tu veux t'exprimer n'hésite pas à allumer le micro dire ce que tu as à nous dire n'hésite pas à m'interrompre il n'y a vraiment aucun souci donc alors oui j'ai trouvé son nom c'est Nancy Pelosi ah Nancy Pelosi ah non alors ça c'est plus la vieille garde ah oui c'est pas ma geste c'est ce que je t'ai dit oui d'accord ok ok et du coup Nancy Pelosi qu'est-ce que tu voulais j'ai vu un article qui essayait de la faire passer pour l'alternative oh mon dieu et j'avais l'impression de voir Hillary Clinton ouais c'est ça non mais c'est ça ah je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens quoi ils sont non non c'est Nancy Pelosi effectivement c'est une sorte de Clinton bis pourquoi je connais pas exactement les détails de sa carrière mais effectivement l'image que j'en ai de ce que je sais d'elle c'est plutôt voilà la démocrate standard qui est au parti démocrate depuis 1952 et qui qui aggravit les échelons un à un et effectivement c'est pas c'est aujourd'hui alors on nous dit la femme là je vois sur l'info.re la femme démocrate la plus puissante de la politique américaine Nancy Pelosi puisqu'elle a été élue à la tête de la chambre des représentants et effectivement elle était déjà à la tête de la chambre des représentants sous Obama entre 2007 et 2011 donc c'est quelqu'un qui effectivement connait bien la politique oui la comparaison avec Hillary Clinton est assez juste je pense donc c'est pas sur Nancy Pelosi qu'il faut compter pour gagner une élection contre Trump en 2020 ça vous pouvez en être sûr s'ils envoient Pelosi face à Trump c'est Trump qui refait un mandat c'est quasiment certain on va revenir sur nos gilets jaunes je sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir il y a Pitou qui nous dit tu peux nous éviter ces images mille fois tournées en boucle sur tous les merdias alors je voulais juste revoir le début de la vidéo dont nous parlait Mani où on voit effectivement une femme qui se fait bousculer et on imagine donc que ce boxeur la voit et intervient à ce moment là dans d'autres cas ça aurait pu être de la légitime défense mais comme ce sont les policiers qui attaquent qui frappent et bien dans ce cas là ça devient un crime c'est la situation dans laquelle on est c'est le maintien de l'ordre pour maintenir l'ordre donc on a le droit de causer du désordre et de causer de la violence c'est l'utilisation légitime de la violence par la police et c'est vrai que aujourd'hui cette logique là elle ne passe plus quand ce sont des personnes tout à fait normales qui demandent juste de meilleures conditions de vie qui demandent à être entendues qui demandent de la démocratie et que la seule réponse c'est la matraque la prison et de nouvelles lois pour pouvoir faire plus de matraques et plus de prison c'est sûr que c'est pas ça qui va arrêter la crise des gilets jaunes c'est pas ça qui va empêcher le mouvement de se poursuivre d'une manière ou d'une autre donc voilà il faut qu'ils en soient conscients là ils en sont pas conscients du tout donc ça ne va faire que renforcer le mouvement à long terme donc voilà c'est pour ça que je repassais ces images Pitou désolé que ça t'ait énervé le blocage se situe bien là il y a un divorce entre le peuple et les politiques or ceux-ci s'accrochent comme des morbacs et détournent systématiquement les discussions sur des épiphénomènes c'est bien résumé c'est plus ou moins ce que j'ai essayé de dire mais encore mieux dit donc merci merci pour cette cette vision Pitou oui Mani il y a deux éléments cette semaine qui peuvent attirer l'attention sur les gilets jaunes c'est le fait qu'il y ait une multiplication des appels à réunion des gilets jaunes le dimanche et ça je me suis posé la question c'est bizarre ça interpelle personne qu'on déplace du samedi au dimanche et deuxième élément qui est paru aujourd'hui je crois c'est toute la politique italienne qui est derrière vent debout derrière les gilets jaunes qui soutient un mort et d'ailleurs c'est dans cet article-là que j'ai découvert que le maire de Rome avait été sélectionné via la plateforme de ce parti d'extrême droite qui proposait de choisir sur internet tu parles du 5 étoiles ou de la Ligue du Nord du 5 étoiles c'est pas une femme qui est maire de Rome en ce moment je sais pas j'ai juste vu le maire de Rome a été sélectionné parmi 10 candidats totalement inconnus sur la plateforme de ce mouvement-là qui est le directeur de ce mouvement propose sa plateforme aux gilets jaunes je me suis dit waouh c'est madame Virginia Raji qui est maire de Rome puisque effectivement j'étais à Rome en 2016 et j'avais vu des affiches pour sa candidature et il me semble avoir entendu qu'elle avait été ensuite élue effectivement elle est issue du mouvement 5 étoiles alors le mouvement 5 étoiles est-ce que c'est un parti d'extrême droite tu l'as qualifié de parti d'extrême droite je connais pas assez pour être d'accord mais en tout cas depuis leur alliance avec la Ligue du Nord clairement la Ligue du Nord c'est clairement un parti d'extrême droite donc depuis leur alliance avec la Ligue du Nord la question c'est plus qu'on se pose la question c'est effectivement on commence à avoir des certitudes mais c'est vrai que c'est un mouvement qui est censé émaner du peuple à la base qui est censé venir de pareil un peu pareil que les gilets jaunes c'est ça qui est censé être le grassroots comme disent les américains qui vient du sol qui vient de la base de la population qui n'est pas un parti classique avec une structure mais qui est vraiment une émanation du peuple voilà disons-le clairement donc est-ce que ça c'est d'extrême droite si la partie du peuple qui émane de ce parti est d'extrême droite on peut dire que oui mais voilà j'avoue je ne me suis pas renseigné assez sur le mouvement 5 étoiles pour te dire s'il n'y a pas des idées de gauche aussi qui s'y trouvent enfin voilà si c'est oui oui la question Peter Jim dit la question est réglée puisque c'est vrai qu'ils sont alliés avec le mouvement de la Ligue du Nord qui lui est clairement un parti d'extrême droite mais je pense que il y a beaucoup de gens qui étaient dans ce mouvement 5 étoiles et qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette alliance après je ne connais pas la politique italienne suffisamment pour pour en parler mais si vous la connaissez n'hésitez pas à intervenir et à discuter de ça avec nous à nous expliquer tout ça ce serait très intéressant d'après ce que j'ai compris il y avait il y avait vraiment une culture de la démocratie directe c'est pour ça qu'il disait se reconnaître entièrement dans les demandes des Gilets jaunes parce que cette démocratie directe pour lui ça pouvait ouvrir je parle du président du parti il disait que ça pouvait ouvrir une nouvelle Europe il disait on a besoin de ça c'est complètement logique eux de leur point de vue si les Gilets jaunes prennent le pouvoir comme eux l'ont fait en Italie ils ont un allié énorme en Europe pour peser dans la balance et avoir un impact sur la politique européenne bien plus important donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il qu'il soit pour les Gilets jaunes qu'il les soutienne d'Italie tu sais tu dis qu'ils se sont alliés à la Ligue du Nord à partir du moment où on retombe toujours sur le même problème les Gilets jaunes quand ils auront l'occasion de prendre véritablement le pouvoir de s'associer avec l'extrême droite ou de rester minoritaire de rester fidèle à cette question on ne sait pas comment les gens qu'on aura choisis comme représentants veuillent ou non je pense que c'est la seule solution au bout d'un moment tu ne peux pas faire deux ans sans représentants les gens vont se rendre compte que ça ne tient pas et d'ailleurs on en a l'exemple déjà puisque tout à l'heure je t'ai parlé de porte-parole de Gilets jaunes qui ne se faisaient pas défigurer lorsqu'ils prenaient une feuille et qu'ils parlaient devant les micros au nom des Gilets jaunes sur la place de la République ce problème ce paradoxe qu'on évoquait au début on va le retrouver et à partir du moment où tu passes à une forme de porte-parole et que tu poses cette question là est-ce qu'on fait un putsch en prenant le pouvoir avec quelque chose qui est contraire à notre position on retombe dans des discussions politiques et au final on aura tourné sur nous-mêmes d'ailleurs c'est c'est peut-être le coup qu'essaye d'effectuer un filippo en déposant le nom il a essayé de le déposer apparemment ça n'a pas été possible puisqu'il avait déjà été déposé auparavant par une centaine de personnes donc voilà mais en tout cas est-ce que c'est pas le coup que tente un filippo en mettant son gilet jaune en posant avec les membres de son cabinet enfin de son parti avec des gilets jaunes et essayer de rentrer dans le mouvement par ce biais là et effectivement de dire au moment où les gilets jaunes voudront rentrer dans le jeu politique classique de dire bah voilà nous on est là on a soutenu les gilets jaunes depuis le début et finalement on est la structure dont vous avez besoin pour vous lancer en politique quoi non mais lui lui c'est ça qui fait plaisir c'est ça qui fait plaisir c'est quand quand on se dit on est en France on est dans tu vois il y a une vraie conscience tu vois sur Thinkerview sur Thinkerview il y avait beaucoup d'interviews où il parlait du peuple comme de la plèbe oui des gens qui réfléchissent pas et c'est vrai qu'on était en droit de se poser la question mais quand je vois le nombre de personnes qui dénoncent les manœuvres d'un Philippot je me dis c'est quand même une preuve d'une certaine maturité politique tu sais depuis qu'il s'est fait griller à la conférence d'Acelino caché caché en train de prendre des notes et que là il vient de retomber parce qu'il a posé avec sa horde de gens de son parti habillés en gilet jaune limite qui se faisaient passer pour des gens du peuple ça fait plaisir mais je pense pas que lui il ait plus d'impact que ça je pense que c'est pas non bien sûr mais par rapport à la démarche que tu décrivais d'effectivement un jour ou l'autre s'allier avec un parti d'extrême droite potentiellement pour faire un coup à la 5 étoiles quoi effectivement Philippot il aimerait bien que ce soit vers lui que les gilets jaunes se tournent et Marine Le Pen pareil et Mélenchon pareil je cible pas particulièrement Philippot plus qu'un autre ils aimeraient tous être celui qui va pouvoir finalement récupérer une grande partie de ce mouvement mais est-ce qu'en France c'est possible effectivement vu la méfiance que les gens ont envers les politiques méfiance d'ailleurs qui existe aussi en Italie il y a quand même les Italiens ne sont pas forcément plus confiants envers leurs politiques que les Français ouais c'est sûr de toute façon tu vois bien l'intelligence des partis politiques c'est qu'ils se sont pas jetés un petit peu comme Philippot l'a fait en outsider mais ils se sont pas jetés sur le mouvement parce qu'ils ont compris que c'était trop tôt ils attendent vraiment patiemment parce qu'ils disent c'est que du bonus on attend on attend et on reprendra les braises à la fin mais après c'est là où les gilets jaunes quand ils disent pas de politique je pense c'est ce côté là ils veulent pas se faire récupérer par les politiques actuelles mais en disant pas de politique en général et ben ils se coupent l'herbe sous le pied mais moi je pense que tu vois ça me ferait encore plus plaisir si j'entendais des gens rappeler régulièrement sur les plateaux qu'être défini d'extrême droite c'est aussi le nom qu'on donne à tous ceux qui mettent en danger un système pourri tu vois c'est ce qu'on disait pour le mouvement 5 étoiles c'est ce qu'on dit pour Étienne Chouard c'est à partir du moment où on parle de quelque chose qui remet en cause l'ordre établi c'est de l'extrême droite donc si on rappelait ça assez régulièrement ça pourrait rentrer dans les têtes et les gens se rendraient compte que ben être défini comme extrême droite c'est être défini comme un danger pour cet ordre établi et au final ben on ne pourrait plus appeler personne d'extrême droite parce que tout le monde d'une certaine façon critique ben ce qui se passe quoi après moi je trouve que ça se passe très bien parce qu'il y a des questions fondamentales il y a des demandes de loi il y a des demandes de référendum pour l'instant tout se passe très bien après comme je te l'ai dit je ne suis pas enthousiaste sur la fin mais tu vois les Italiens les Italiens qui qui proposent ça je ne sais pas je pense que personne ne va le prendre mais la question est posée sur la plateforme tu vois la plateforme de leur mouvement ça c'est quelque chose que les gentils virus le mouvement qui était né à l'époque des propositions d'Etienne Chouard et ben quand on est sur internet avec les membres constituants etc je ne sais pas si tu as déjà participé à toutes ces espèces d'organisations numériques informatiques où on essaye de parler de débattre etc mais non ça m'intéresse mais je n'ai jamais participé ah c'est intéressant parce que moi on m'a vite classé de troll parce que je disais pourquoi toi tu donnes des règles etc c'était assez marrant mais j'aimais bien mettre en évidence que tu vois là où ça pêche mais par contre l'outil en lui-même c'était génial parce qu'on n'avait pas besoin de trouver une salle de 10 000 personnes du coup on n'avait pas besoin de trouver des fonds parce qu'au final quand un parti politique a besoin de fonds c'est parce que déjà il doit louer des salles louer des services de protection louer il doit payer énormément de choses et nous avec un simple outil informatique on arrivait à se retrouver parfois plusieurs centaines à discuter parfois même en différer on répondait et on s'organisait assez bien mais les questions après c'était plus un manque de recul tu vois ça c'est mon éternelle critique mais de dire si tu nous donnes des règles de base et qu'il y a quelque chose qui pêche dans ces règles on pourrait travailler pendant 5 ans sans se rendre compte qu'on n'a pas changé ce qu'on veut réellement changer et après il me posait la question que moi j'évoque avec les gilets jaunes mais si on n'a pas de règles de base comment tu veux qu'on s'organise et là on retombe dans la politique mais c'est bien parce qu'au final là tu vois sur les ronds-points tout le monde se pose ces questions-là et tout le monde se rend compte qu'il y a un petit peu de subtilité à trouver entre les deux et puis vraiment ce qui fait plaisir après je vais vous laisser c'est vraiment de voir que les gens ne veulent pas tomber dans tout ce qui a été utilisé très facile même avec d'autres pays actuellement savoir le racisme les gens qui profitent de vous c'est les pauvres etc ça ça marche plus du tout et ça je pense que c'est déjà la plus grande victoire des Gilets jaunes et peut-être à tout à l'heure merci on a Ferra 2000 qui voulait intervenir avec nous aussi on va laisser allumer son micro et participer je vais en profiter pour dire bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoint il commence à y avoir un peu de monde salut à tous on a Slim Driss je lui ai déjà dit bonsoir bonsoir Stéphane Vanden qui nous a rejoint également Tonton Sebel Reed Beckheim on a Elena Rana qui est avec nous soit la bienvenue également et Léo Marshall qui nous rejoint alors est-ce que c'est le Léo dont j'avais lu l'article sur le Brésil il me semble il me semble bien en tout cas quoi qu'il en soit soit le bienvenu soit le bienvenu à toi soit le bienvenu soit le bienvenu tout court et voilà content de vous avoir avec nous pour cette discussion ce soir Ferra me parle en privé mais si tu veux si tu veux participer allume ton micro puis on t'écoutera si tu as un micro ce serait mieux en fait que tu nous parles directement et que tu nous dises ce que tu vas me dire il veut parler de la manipulation de la manifestation du 27 janvier la manifestation des foulards rouges alors j'avoue j'ai pas du tout suivi cette affaire des foulards rouges la marche républicaine des libertés dimanche 27 janvier 2019 à 14h place de la république à Paris à l'initiative de stop maintenant ça suffit et avec le soutien des foulards rouges déjà bon stop maintenant ça suffit si c'est pour parler du mouvement des gilets jaunes franchement c'est c'est assez hallucinant stop maintenant ça suffit c'est c'est incroyable c'est incroyable du coup si tu veux nous en parler Ferra Demille t'as l'air d'avoir tu n'as pas de micro fonctionnel elle nous dit qu'il n'y a pas de micro sauvier bon je vais lire ton message alors tu dis je voulais vous faire part de ce que je crois être une manipulation médiatique en préparation le 27 janvier les foulards rouges ont organisé une manifestation en soutien à Macron voici le lien de l'événement donc c'est le lien que vous voyez là vous avez là sous les yeux de Facebook la marche républicaine des libertés et il nous dit or ce même jour est organisé une marche pour le climat au même endroit il sera très facile de faire passer les participants de cette marche pour le climat pour des soutiens de Macron intéressant intéressant effectivement s'il y a des gens qui se mobilisent pour le climat et puis qui se retrouvent mêlés il y aura de manière très facile la possibilité de les de voilà de dire regardez 100 000 personnes sont venues dire stop au gilet jaune alors qu'en fait pas du tout et de jouer sur la confusion des deux manifestations ouais c'est super super vicieux je sais pas si ça a été fait sciemment évidemment mais en tout cas c'est 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 assez assez vicieux je crois que c'est ce qu'évoquait Mani tout à l'heure d'ailleurs ce ce décalage de la date au dimanche pour pour coïncider effectivement dimanche 27 janvier de 14h à 18h alors là on a 5 5.5 mille personnes 5500 personnes qui sont qui se disent participent participants et 7700 pour la marche républicaine des libertés donc on est déjà à plus de 10 000 plus de 12 000 si on additionne les si les gens se mobilisent vraiment ça c'est toujours la question mais donc voilà elle a été Pitou nous dit elle a été repoussée du 20 au 27 peut-être pour pouvoir l'amalgamer avec la marche sur le la marche pour le climat donc ouais intéressant là il y a effectivement une petite manipulation qui se qui se joue donc c'est ouais c'est super super étrange ce truc merci d'avoir amené ça à notre attention on suivra ça de près et effectivement il est encore temps c'est dans 20 jours donc il est encore temps pour ceux qui participent à la marche pour le climat de trouver un moyen de se dissocier des macronistes qui vont essayer de profiter de l'opportunité pour pour voilà montrer un mouvement populaire qui serait contre les gilets jaunes on rigolait au tout début du mouvement on avait rigolé là-dessus en disant ah il y aura peut-être des bloqueurs anti-bloqueurs qui vont tenter de bloquer le mouvement et en fait c'est finalement c'est en train d'arriver quoi la réalité dépasse la blague voilà on y est Agnès nous a rejoint également bonsoir Agnès soit la bienvenue bienvenue à toi et merci de de nous rejoindre ce soir alors on nous dit Tonton Sable qui nous dit il semblerait que Rothschild veut dire foulard rouge en allemand peut-être je sais pas je parle pas du tout allemand donc faudrait vérifier ce serait l'image ce serait amusant bon après le foulard rouge en soi ça peut vouloir dire beaucoup de choses mais effectivement ça fait un peu penser à ces mouvements sociaux en Thaïlande il y a quelques années c'était je crois les jaunes contre les rouges aussi il y avait ma culture politique thaïlandaise s'arrête là mais il y avait effectivement un mouvement des t-shirts jaunes contre les t-shirts rouges les uns défendant le roi je ne sais plus lesquels des deux défendant le régime monarchique d'autres voulant des réformes démocratiques donc est-ce qu'on se dirige vers une forme de mouvement jaune contre rouge c'est effectivement assez étrange cette idée Stéphane Vanden qui nous cite la phrase qu'on a citée aussi tout à l'heure d'Edouard Philippe qu'il a prononcé sur TF1 tout à l'heure si on veut défendre la liberté de manifester il faut faire évoluer le droit à la manifestation donc ça veut dire si on veut défendre la liberté de manifester il faut limiter la liberté de manifester et voilà ça c'est 1984 dans le monde réel pour vous en direct c'est tous les jours comme ça mais voilà on y est liberté égale esclavage et vice versa les mots n'ont plus de sens ça c'est vraiment ça ne veut rien dire Stéphane Vanden nous dit également Rothschild le bouclier rouge en l'occurrence donc c'est pas exactement le foulard rouge le bouclier rouge oui d'ailleurs le shield c'est la même racine que shield en anglais j'imagine qui veut dire bouclier donc je voulais vous parler aussi je vous ai mis l'image tout à l'heure mais je ne vous en ai pas parlé de ce dossier que je n'ai pas lu mais que j'aimerais bien lire parce que c'est toujours du bon travail du monde diplomatique quand tout remonte à la surface avec les gilets jaunes un pouvoir trop sûr de lui et prétendant servir de modèle à l'Europe a dû céder devant la révolte des groupes sociaux jusque là peu mobilisés collectivement en un mois transport fiscalité environnement éducation et démocratie représentative ont été remises en cause c'est donc un article de Serge Halimi pour le monde diplomatique dans le cadre d'un dossier sur cette révolte des gilets jaunes donc je pense c'est intéressant j'ai vu quelqu'un qui en parlait tout à l'heure sur Facebook je pense que le dossier est intéressant donc je vais essayer de me le procurer enfin je vais me le procurer et puis je vous en lirai des extraits dans une prochaine émission à mon avis c'est du bon boulot c'est toujours du bon boulot de la part du monde diplo donc à mon avis il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans ce numéro du monde diplomatique si vous voulez intervenir je le rappelle discord.me slash calivision je vais vous mettre le lien d'ailleurs si quelqu'un pouvait prendre ce lien et le remettre de temps en temps voilà je vous l'envoie n'oubliez pas aussi également de mettre un pouce bleu parce qu'apparemment ça permet ça fait en sorte que plus de monde rejoint le live donc voilà mettez un petit pouce bleu si vous en avez envie ça peut toujours aider à faire connaître l'émission et à faire venir plus de monde et donc voilà plus de gens qui discutent on a plus de points de vue c'est toujours mieux évidemment voilà tant qu'on n'est pas 5000 je pense que ça reste gérable donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez faire connaître faire connaître l'émission une vidéo de Jacques Attali qui date de 2016 c'est politique le titre ouais enfin vidéo connue je pense que la plupart des gens l'avaient déjà vue mais c'est vrai que c'est intéressant de se la repasser puisque là avec le recul finalement on voit bien qu'effectivement cette élection elle a amené Macron à la présidence et effectivement son programme était de continuer les réformes libérales aller encore plus loin aller encore plus fort plus profond jusqu'au bout et que ça a cassé bien avant évidemment les gens n'ont pas envie de ces réformes là ne veulent pas suivre cette voie là donc comme le dit Attali ils ont été déçus et la révolution est-ce qu'on est en train de la voir est-ce qu'on est en train de la vivre est-ce que c'est ce moment historique où les gilets jaunes incarnant le peuple de France le peuple et même finalement du monde tous les prolétaires du monde puisqu'on voit qu'il y a un mouvement en Belgique il y a un mouvement en Allemagne il y a un mouvement au Canada ça se répand tout doucement ce mouvement des gilets jaunes il y a l'Italie là il y a un gouvernement qui soutient en Italie apparemment en Égypte alors j'ai entendu ça je ne sais pas si c'est vrai je n'ai pas pu le vérifier mais en tout cas il paraîtrait qu'en Égypte le gouvernement a interdit la vente des gilets jaunes carrément donc à mon avis ce n'est pas pour rien si cette info se valide en même temps en Égypte ils ont eu une révolution il y a très peu de temps donc ils savent très bien que c'est possible que ça peut arriver et voilà l'histoire récente de l'Égypte elle est quand même extrêmement secouée donc ce n'est pas toujours pour le meilleur une révolution c'est vrai puisque en Égypte aujourd'hui ils ont un gouvernement militaire il faut quand même le rappeler pour revenir sur Attali il y a quand même quelque chose qui me perturbe qui me chafouine c'est que Macron il est très souvent présenté comme quasiment sortant de la cuisse d'Attali comme quelqu'un qui est le disciple d'Attali Attali c'est le maître à penser de Macron c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier en politique qui lui a fait rencontrer les personnes qui lui ont permis de rentrer à la banque Rothschild etc donc Macron certes il a son talent pour se faire sa place dans ce milieu mais sans l'aide d'Attali il aurait eu sans doute du mal donc est-ce que est-ce que Macron finalement ce serait émancipé d'Attali est-ce que Attali le programme de Macron c'était celui qu'il avait envie de mettre en place lui-même ou est-ce qu'au contraire il a été déçu par son poulain ça j'avoue je ne peux pas vraiment le dire j'en sais rien mais je trouve ça assez paradoxal d'un côté dire si nous n'avons pas un candidat qui vaut le coup qui applique le bon programme que j'ai écrit ça ne va pas aller et ensuite une fois que son poulain arrive à la présidence de l'Elysée il n'est quand même pas content et ce n'est quand même pas son programme qui est appliqué donc là j'avoue je ne comprends pas bien le lien qui peut être fait puisque le programme d'Attali était censé empêcher cette révolution était censée empêcher ce mouvement des gilets jaunes d'advenir en changeant finalement à la racine les choses donc il faudrait le lire en fait ce livre au programme d'Attali il faudrait voir ce qu'il y a exactement dedans est-ce que c'était proche de ce qu'a proposé Macron je pense qu'il faut sortir un petit peu de la vision complotiste Attali manipule tout en coulisses etc Attali c'est aussi peut-être quelqu'un qui est frustré que ses idées politiques ne soient pas appliquées avec autant de vigueur qu'il l'aimerait on sait qu'il a claqué la porte de Sarkozy parce que Sarkozy n'a pas voulu appliquer toutes les mesures de son programme peut-être qu'Attali il a aussi les yeux plus gros que le ventre mais voilà est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à étudier là est-ce que vraiment Macron applique le programme souhaité par Attali ou est-ce que est-ce que non voilà qu'est-ce que vous en pensez là-dessus je pense qu'il y a quand même un petit truc à creuser honnêtement je ne m'intéresse plus trop au personnage d'Attali parce que je le trouve assez ennuyeux en fait même s'il y a ces petites fulgurances comme ça quand il nous dit il va y avoir une révolution avant 2022 et que 3 ans plus tard on est en plein mouvement des gilets jaunes effectivement effectivement Elena nous dit oui tu as raison puisqu'il a participé à la rédaction du livre d'Attali je crois qu'il était rapporteur si mes souvenirs sont bons là tu parles de la commission pour la croissance à l'époque de Nicolas Sarkozy effectivement c'est une commission qui s'est réunie pour faire tout un tas de propositions pour relancer la croissance en France suite à la crise économique de 2008 puisque Sarkozy quand même à peine élu il y a eu une énorme crise mondiale donc voilà c'était toute la panique de l'époque c'était comment relancer la croissance donc Sarkozy a fait cette commission Attali a fait cette commission Sarkozy en a pris certaines mesures et à l'époque effectivement un des rédacteurs de cette commission un des rapporteurs je ne sais pas s'il était rapporteur exactement ou Sherpa je ne sais pas je ne connais pas les subtilités des arcanes élyséennes mais en tout cas il a participé à cette commission Attali à l'époque de Nicolas Sarkozy Macron donc il était déjà dans le game déjà à l'époque c'est pas tout récent et ensuite évidemment il a été ministre sous Hollande et aujourd'hui il est président donc les plus complotistes d'entre vous se disent sans doute mais voilà évidemment qu'Attali a manipulé pour avoir son poulain président mais est-ce que Macron a vraiment est vraiment l'enfant d'Attali au point d'appliquer mot pour mot ce que lui dit Attali j'ai pas l'impression à titre personnel j'ai pas l'impression mais encore une fois je ne suis pas intéressé à ce livre d'Attali je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a mis dedans je ne sais pas quelle est l'étendue de sa relation avec Macron voilà j'avoue que je ne crois pas non plus à la toute puissance d'Attali que certains lui prêtent je crois qu'il n'y a pas vraiment ça n'existe pas vraiment surtout quand on a un président de moins de 40 ans comme Macron qui a 40 ans aujourd'hui qui se retrouve qui se retrouve finalement à la tête d'un pays à la tête d'une des plus grosses armées du monde est-ce qu'on peut encore lui parler à cet homme-là est-ce que Macron n'est pas seul au sommet n'est pas seul dans sa tête aujourd'hui il y a aussi cet aspect-là et je pense que beaucoup de gens l'occultent et même si Macron évidemment défend les intérêts de sa classe alors attendez je coupe ça même si Macron défend les intérêts de sa classe est-ce que le pouvoir ne lui est pas aussi monté à la tête voilà j'avoue j'en sais rien là je parle un peu dans le vent parce que tout ça je ne l'ai pas je ne l'ai pas étudié de près donc il faudrait voir il faudrait voir ça de plus près alors c'est Johnny qui nous dit que que Joanne Branco Branco Joanne avait déjà prédit le mouvement des gilets jaunes ça c'était sur Finkerview on écoute je baisse un petit peu le son parce que j'ai l'impression que c'est très fort vous me dites si le son est correct il va y avoir évidemment une contestation face à ces décisions qui vont être prises et un gouvernement qui risque de se retrouver sans interlocuteur parce qu'il a essayé d'écraser la France Insoumise parce que les syndicats sont faibles la France Insoumise a peu d'élus etc et là Jean-Luc Mélenchon joue une stratégie très délicate où il essaie de se renforcer et là il est rentré à l'Assemblée en gueulant pour essayer de reprendre la place parce que s'il n'existe plus qu'est-ce qui se passe ? on se retrouve face à des manifestations de gens très modérés mais qui ne veulent juste pas de cette loi travail etc et on se retrouve aussi avec ces groupes très structurés politiquement qui commencent à être on parle quand même de 3000 à 4000 personnes à chaque manifestation donc c'est quand même une masse importante qui peuvent décider demain sur l'instigation de Julien Coupa de Bunel d'un autre membre du Comité Invisible de perdre leurs atours de Black Bloc de perdre la cagoule etc de fusionner dans la masse de provoquer à partir de là d'être dans un rapport de tension par rapport aux forces de police dans ce genre là jusqu'à chercher l'incident et à ce moment là qu'est-ce qui se passe ? est-ce que c'est la France Insoumise ? est-ce que c'est le syndicat ? une fois par exemple disons il y a un mort dans les manifestations de septembre que fait le pouvoir ? que fait le pouvoir ? est-ce qu'il cède alors qu'il s'est fait lire sur sa détermination à réformer Naana alors qu'il a fait voter une loi d'ordonnance etc il ne peut pas céder est-ce qu'il peut céder sur certains points ? mais non il n'y a plus d'interlocuteurs il y a une majorité absolue il n'y a plus les syndicats sont décrédibilisés la France Insoumise et Femme qu'est-ce qui se passe ? ils sont obligés de continuer à passer en force ils sont obligés de passer en force et si Julien Coupa et compagnie ont l'intelligence de la situation ils vont aller dans ces stratégies ils vont aller dans ces stratégies de mise sous tension du pouvoir qui va faire que le pouvoir va être obligé de passer en force et leur lutte devient soudain majoritaire parce que s'il y a un gosse de 22 ans qui meurt à Paris demain dans une manifestation et qu'en même temps vous avez un pouvoir qui ne peut pas reculer parce qu'il est pris dans une stratégie parce qu'il est pris en fait dans ce qui fait son fondement ce qui fait d'aller très loin avec l'état d'urgence avec déployer une violence extrêmement grande vous êtes dans une explosion vous êtes dans un enjeu où tout d'un coup la seule possibilité c'est la destitution du pouvoir et la destitution du pouvoir c'est quoi ? c'est l'objectif du comité invisible depuis des années ou l'écran effectivement là aussi visionnaire visionnaire on peut le dire et c'est intelligent comme analyse parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect où plus on serre la vis tout en prétendant être une démocratie où on a le droit de manifester de discuter de demander de voter plus on est dans cette plus on va loin plus on tire en fait l'élastique avec d'un côté une répression de plus en plus grande et de l'autre le faux semblant de la démocratie qui est de plus en plus décomposée décati plus on court le risque qu'effectivement l'élastique explose et que le système explose et là effectivement il n'y a pas d'autre solution que de réécrire des règles du jeu de repartir sur une nouvelle constitution mais tout ce qui va se passer entre l'explosion du système actuel et la création du nouveau système ça peut être très simple et très rapide tout comme ça peut être une boucherie absolue et c'est vrai que c'est dans ce moment de suspension totale où il n'y a plus le cadre actuel et où le cadre suivant n'est pas encore posé n'est pas encore n'est pas encore établi c'est dans ce moment là que tout se joue finalement et c'est vrai que c'est un moment où le pays retient son souffle on ne peut pas vraiment le dire autrement Reed Beckham je crois me disait une des plus grosses armées du monde déconne pas frérot quand même la France fait partie des 8-9 pays qui ont la bombe nucléaire donc la France niveau militaire c'est quand même l'élite évidemment il y a la Chine la Russie les Etats-Unis l'Iran il y a des très grandes puissances mais la France c'est un pays qui produit ses propres armes qui a des armes nucléaires qui a la maîtrise de la technologie nucléaire donc c'est pas n'importe quoi non plus c'est pas voilà c'est pas pour comment dire je veux pas du tout rabaisser les pays qui n'ont pas l'arme nucléaire ou quoi que ce soit c'est pas du tout mon propos mais de dire que la France a accumulé tellement de richesses pendant des années qu'elle s'est hissée par rapport à sa taille à une place qui est qui est quand même extrêmement haute sur les chéquiers par rapport à ses ambitions possibles la France c'est quand même un des pays qui est au top niveau dans au moins les 10 plus grandes armées du monde je pense après je n'ai pas à vérifier mais il me semble quand même d'ailleurs Lisanne oui oui Mani je fais une petite parenthèse mais dans la première émission je parlais des signaux faibles qui sont toujours intéressants à relever et je voudrais en relever un là vu que Juan Franco parle d'un mort il y a eu cette tentative qui a été faite et on sait que depuis quelques années quand on veut lancer quelque chose on lance toujours un fake juste avant ou sinon on laisse passer une rumeur sur une loi pour voir quelle est la réaction et là ça serait quand même intéressant juste de relever à titre indicatif qu'il y a eu cette tentative de faite voilà donc tu fais allusion à ce week-end il y a une personne qui a fait une vidéo en larmes où elle disait on est venu de Belgique et c'est horrible elle est morte soit disant qu'une personne venue de Belgique une femme mère de famille aurait été tuée par un tir de flashball à Paris pendant la manifestation il y a plusieurs personnes qui ont dit oui on en a entendu parler c'est vrai etc mais au final le lendemain matin il s'est avéré après moult vérifications que c'était que c'était du voilà une fake news comme on dit à juste titre que c'était une fausse information qui a circulé et même Lisa qui est membre de la communauté Calivision nous disait sur le discord pendant la nuit nous disait oui il y a eu trois morts il y en a eu un à Bordeaux je crois un à Montpellier bon en fait tout ça était faux mais pendant la nuit effectivement pendant la nuit le samedi à dimanche il y a eu de nombreuses rumeurs comme quoi des manifestants étaient morts de violences policières ou de flashball pendant les manifestations du samedi l'acte 9 ben tu vois quand je vois que ce monsieur fait sa vidéo dans son coin et qu'il y a une autre sur les chances qui confirme oui soit disant que les street medics auraient confirmé ouais voilà et ben je me dis moi je ne peux pas m'empêcher de me dire ben ça c'est l'expérience parfaite pour tester les réactions sur les réseaux sociaux et après après c'est clair que moi j'étais manette dans ce genre de situation là je serais très attentif à ça d'ailleurs il y a quelque chose d'autre qui est très dommage qu'il ne rentre pas sur les réseaux sociaux on t'entend assez faiblement tu peux te rapprocher un peu de ton micro ouais là tu m'entends mieux c'est mieux oui il y a un autre truc qu'il faudrait signaler au maximum c'est les métadonnées tu sais quand on faisait des émissions sur la radio parfois il y avait des soirs où on parlait comment est-ce qu'on peut analyser des images d'ovnis etc et il y avait il y avait eu cette émission où des experts avaient découvert qu'on pouvait analyser des métadonnées sur sur les sur les images et en gros j'ai réussi à trouver la conférence du scientifique qui parlait de ça et d'ailleurs il faudrait que je la partage celle-là aussi mais si les gilets jaunes avaient conscience qu'il ne suffit pas juste de cacher le visage d'un tel ou un tel pour qu'il ne soit pas embêté ça serait quand même bien de les informer qu'à partir du moment où il y a une image il y a toutes les informations qui sont cachées dans les pixels de l'image à savoir l'heure la date le réseau les portables qui sont autour il y a tellement de données que même dans la conférence là de ce scientifique il dit il y a six niveaux de données je peux vous en donner que quatre mais il y en a deux qui sont classées secret défense et ces métadonnées qui apparaissent dans toutes les images de tous les appareils photos du monde et de toutes les vidéos du monde et bien elles racontent de ce qui est ça pour en revenir pour en revenir d'ailleurs il y a un hacker il me semble qui s'est fait qui s'est fait repérer parce qu'il avait accepté de rencontrer des journalistes de Vice et que dans les photos qui ont été publiées avec l'article il y avait effectivement les métadonnées qui montraient exactement où était son bateau dans quelle région du Pacifique ou je ne sais où et il a été retrouvé grâce à ça grâce aux data hexadécimales je ne sais plus exactement quel est le terme technique mais en tout cas il y a des données effectivement dans les photos qui sont des données textuelles et qui peuvent aller jusqu'à la localisation longitude et latitude où a été prise la photo ah oui c'est pour ça qu'aujourd'hui les policiers ont demandé à ce qu'il y ait un fichier des manifestants violents parce qu'ils ont tellement d'informations qu'ils se disent ça en devient ridicule d'avoir les informations telle personne est à tel endroit et elle se promène avec limite quelque chose qui signale sa présence près de plusieurs autres personnes violentes et ne pas faire ce fichier là pour avoir des manifestations sereines c'est du bon sens d'une certaine façon avoir des gens qui par leur ignorante un système qui les surveille se promène avec tout ça et les policiers ont l'information de tout ça et d'un autre côté se dire on les laisse aller en manifestation et on se laisse prendre des violences tu vois au bout d'un moment les policiers ils sont bien mais ils se disent on ne peut pas avoir les deux côtés de la méta et tout le temps mais pour en revenir à l'effet test avec un décès ça a dû ça a dû vraiment chauffer sur les serveurs du gouvernement pour analyser s'il y a un décès c'est quoi l'étape d'après et malheureusement je n'étais pas là samedi soir pour voir quelles étaient les réactions des Gilets jaunes parce que c'est ça qui est très pratique pour eux aussi moi ce que j'ai vu sur Facebook c'était quand même beaucoup de prudence et certaines personnes qui étaient évidemment choquées parce qu'elles l'ont cru spontanément en se disant mon dieu c'est vrai il y a un mort c'est horrible c'est affreux et aussi beaucoup de gens qui disaient attention est-ce qu'on peut le vérifier sans être non plus trop méfiant mais en disant avant de relayer ça est-ce que vous pouvez le vérifier est-ce que vous pouvez nous donner des preuves en demandant aux personnes qui avaient posté initialement les infos de revenir avec de nouvelles informations etc effectivement comme il n'y avait pas de retour beaucoup de gens ont commencé à douter et j'ai l'impression que la réaction était plutôt saine et que dans l'ensemble même si certains se sont emballés on l'a vu par exemple Lisa sur le chat elle était très inquiète et elle est tombée dans ce piège là on va dire mais en tout cas beaucoup de gens sont quand même restés assez prudents et n'ont pas cédé à ça et je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une logique de prudence qui prédomine quand il y a des infos comme ça qui tombent sur Facebook et qu'absolument aucun média ne peut le confirmer derrière il y a beaucoup de gens qui restent prudents même s'il y a aussi évidemment une partie je pense qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui croient qu'il y a eu un mort ce week-end et que les médias le cachent etc malheureusement une fois que cette information là est partie avant d'effacer toutes les traces c'est très compliqué je pense que tu le vois en discutant avec des gens qui te sortent des fake news d'il y a 4 ans tu as l'impression que tout le monde savait que c'était faux mais en fait il y a encore des gens qui y croient parce que ça tourne sur internet non-stop donc je pense qu'il y a aussi une partie des gens qui croient malheureusement qu'il y a eu un mort ou une morte pendant ce moment en parlant de réaction en parlant de réaction épidermique je crois pas qu'on en ait parlé la dernière fois il y a une émission où Emmanuel Todd est présent où il y a un des peu mandataires qui a dit mais il y a des patrons du CAC 40 qui ont appelé patron du MEDEF pour lui dire tu lâches tout je sais pas si t'es tombé sur cet extrait non j'ai pas vu ça non si tu peux nous poster un lien on la regardera ouais je vais essayer de trouver ça mais c'était quand même un je pense que tous les gilets jaunes qui sont tombés sur cet extrait tu peux même leur faire plaisir de voir qu'il y a la panique de ce côté là mais faudrait que je vois c'était qui le participant qui avait rappelé cette anecdote je vais essayer de trouver ça ouais si tu peux nous retrouver l'article alors là ça débat des ventes d'armes des exportations d'armes effectivement Sirius nous dit exportation française d'armement qui classe désormais Paris troisième vendeur mondial voilà troisième vendeur d'armes au niveau mondial donc oui oui c'est c'est un des c'est une des premières sources d'exportation françaises les armes Cocorico notamment à l'Arabie Saoudite on est enfin l'Arabie Saoudite est le premier client de la France en termes de vente d'armes voilà donc c'est quand même c'est quand même sympathique Caméléon premier qui nous dit je suis là ben oui oui tu es là tu es avec nous on est dans le même on est à la même dimension bienvenue si tu veux intervenir évidemment n'hésite pas n'hésite pas voilà oui tu es avec nous d'accord parce que je vois que tu m'envoyais un message un message privé tu t'es perdu alors je vois que l'interface de discord ne parle pas à beaucoup de gens beaucoup de gens trouvent ça compliqué ne comprennent pas où il faut cliquer je suis désolé j'essaierai de faire un tuto un moment ou un autre pour montrer un petit peu les différents différentes façons d'utiliser discord parce que moi ça me paraît être quand même une plateforme assez puissante assez intéressante sur laquelle on a beaucoup de contrôle en tant qu'utilisateur donc ça c'est plutôt chouette et puis évidemment pouvez vous aussi créer vos propres channels j'y adhérais avec plaisir c'est déjà d'ailleurs on a plusieurs visiteurs qui l'ont déjà fait donc surtout n'hésitez pas tu n'as pas des retiens je n'ai pas des retiens qui nous parle ouais c'est le type mais tu as un channel discord je ne le savais même pas ouais j'avais fait la pub il y a quelques semaines sur ton truc il faut que tu le refais la pub parce que je n'y suis pas je n'y suis pas effectivement c'est sur les voitures électriques j'ai créé ça ah sur les voitures électriques ah oui oui je l'ai vu passer mais j'étais sur mon téléphone et j'ai juste vu passer je n'ai pas adhéré mais oui je suis déjà sur celui d'Inlakech il y a aussi l'ami Luminescence qui en a créé un pour les fans de musique si ça vous intéresse de rejoindre on peut vous pistonner mais voilà je trouve que c'est une plateforme assez intéressante mieux que Facebook il n'y a pas beaucoup de problèmes qu'on peut trouver sur Facebook voilà très bien écoute je rejoins je rejoins le discord d'Electib Electib très bien oui voilà très bien voilà j'y suis à présent alors on va regarder cet extrait de deux minutes le Medef apeuré par les gilets jaunes était prêt à tout lâcher il faut voir jusqu'où ils sont prêts à aller qu'est-ce que ça veut dire tout lâcher ça me paraît vraiment excessif mais je n'ai pas fait cet extrait on va regarder ça on regarde ça ils vont distribuer des primes tous les grands groupes parce que d'abord ils ont vraiment eu peur à un moment d'avoir leur tête sur des pics ils ont passé ah oui les grandes entreprises vous savez quand il y a eu le samedi terrible avec toutes les dégradations ils avaient appelé le patron du Medef sur le point de vue de mes yeux en lui disant tu lâches tout tu lâches tout parce que sinon ils se sentaient menacés physiquement les grands patrons vous voulez dire qu'il y a une démarche des grands patrons français ils physiquement pensaient qu'ils pouvaient être objectivement menacés en disant t'es gentil maintenant pour lâcher avec tes gilets voilà ils ont envoyé des textiles où tu dis tu lâches sur le SMIC il faut qu'on distribue des primes tu lâches tout bon voilà alors là ils distribuent des primes c'est pas compliqué non plus ils ont 80% de leurs salariés qui sont à l'étranger alors ça leur coûte pas cher non plus parce que ça ne concerne que la France alors ça va pas leurs marques sont fondées voilà ça va considérer quelques dizaines de milliers de salariés ça va pas leur coûter très cher mais ils le font donc c'est les bons élèves et ça leur évite d'avoir la tête tranchée les PME et les ETI qui ont tous leurs effectifs en France eux ben ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont pas de trésorerie voilà donc Macron comme je l'ai dit on va se retrouver parmi les plus mauvais élèves de la classe c'est pas terrible et moi j'ai discuté avec un député qui a dîné la semaine dernière avec Schäuble l'ancien ministre des finances allemand qui est pas un rigolo comme on le sait et ils ont parlé d'Emmanuel Macron et il lui a dit Emmanuel Macron game over juste confirmer l'impression qui avait été donnée c'est-à-dire qu'on avait traversé une crise politique et sociale majeure il faut bien en avoir conscience effectivement les échos que j'avais eus à ma modeste place effectivement c'est d'avoir des grands patrons qui étaient effectivement très inquiets après ce qu'on a appelé l'acte 3 la 3ème journée et une ambiance à toutes choses égales par ailleurs qui ressemble à ce que j'ai lu sur 1936 ou 1968 à un moment donné où on se dit il faut savoir lâcher des grosses sommes plutôt que de perdre l'essentiel et les gens ont vécu pas seulement les gilets jaunes mais aussi d'autres catégories sociales ont vécu pendant quelques jours c'est assez étonnant quand on y pense vu les effectifs présents sur les barrages de l'administration dans une ambiance quasiment très révolutionnaire de panique où plus rien ne répondait si vous voulez plus rien ne répondait et donc effectivement il y a eu un gros lâchage là-dessus ça prouve quand même la fragilité si vous voulez d'un pouvoir qui a parfois oublié la réalité que j'ai rappelé souvent ici je crois de sa base sociale et politique et bien j'avais pas vu cet extrait-là effectivement c'est bien vu bien vu Mani merci de nous avoir partagé cet extrait-là là on voit on voit que la terreur n'a pas seulement été pour les politiques et certains éditorialistes mais également pour les grands patrons également pour les patrons du CAC 40 qui se sont sentis clairement menacés physiquement c'est ce qu'il nous a dit ils avaient peur de perdre la tête d'avoir la tête tranchée c'est quand même pour dire que ce mouvement des gilets jaunes il a eu un impact c'est clair et il en a potentiellement encore il peut en avoir encore potentiellement beaucoup puisque en un samedi les puissants ont tremblé pour leur place donc c'est en tout cas ce qu'il nous a dit là Elena nous dit pour moi cette histoire de la grande peur des grands patrons pour moi c'est du cinoche ces gens là travaillent dans des bureaux quasi blindés je peux vous l'assurer ils sont transportés dans des voitures ultra sécurisées faut pas déconner peur cela m'étonnerait vraiment bon c'est effectivement moi aussi ça me surprend beaucoup je dois bien l'avouer mais si c'est dit par cette personne moi je ne sais même pas qui c'est cette personne qui dit cela mais en tout cas sur le plateau d'Yves Calvi en général il y a des gens qui viennent typiquement de ce milieu là donc s'ils tiennent ce genre de propos c'est pas pour faire plaisir aux gilets jaunes à mon avis même si peut-être que c'est du bluff peut-être que c'est du cinoche moi ça ne m'étonne pas parce que parce que c'est vrai que quand quand vous avez physiquement dans votre quartier puisque c'était quand même vers les Champs-Elysées voilà 8ème arrondissement c'est pas c'est pas là où il y a c'est pas les quartiers populaires c'est pas les émeutes des banlieues de 2005 où c'était la Ford Fiesta du voisin qui brûlait là c'était les Ferrari qui étaient renversées sur les grandes avenues donc c'est pas exactement la même chose et effectivement ça ne m'étonne pas que quelqu'un qui soit très proche du pouvoir très riche dans ce milieu là se sente directement visé par ce mouvement des gilets jaunes parce qu'ils ont aussi conscience que leur situation est abusive je pense pour certains ils ont quand même conscience qu'il n'y a pas grand chose qui les sépare de la prison ou même peut-être pire je ne suis pas du tout pour le meurtre politique etc mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez certains gilets jaunes il faut trancher une tête je ne dis pas que c'est l'essentiel des gilets jaunes qui pensent comme ça mais en tout cas dans les discussions que j'ai pu avoir personnellement avec des gens qui soutiennent le mouvement certains disent ça disent au bout d'un moment il va falloir symboliquement trancher une tête moi ça me paraît hallucinant mais effectivement quand on se sent visé par ça c'est normal d'avoir peur ça se comprend oui Mani mais pour moi ça se coupe là on ne t'entend pas bien là c'est mieux là oui pour moi le plus intéressant dans cette intervention c'est lorsqu'elle dit que c'est ce que j'avais dit il y a une ou deux émissions que le ministre des finances là Wolfgang Schauber considère Macron comme game over et ça ça le limite fortement après pour ce qui est de cette peur ambiante qui s'installe tu peux aussi partager le lien d'hier ou d'avant-hier où une députée s'est vue emmurer sa maison pendant la nuit et ça je peux dire que ça a de l'impact à l'Assemblée nationale parce qu'ils se rendent compte que la distance elle n'est pas si grande que ça et c'est pour ça que je pense que ça a fait du bruit cette histoire parce que ça doit vraiment vraiment inquiété au plus profond je pense que tu tapes garage emmuré tu vas retomber dessus oui je l'ai vu je l'ai vu passer tout à l'heure il y a aussi la porte de Benjamin Griveaux qui a été défoncé par un engin de chantier effectivement c'est voilà en plus en plus il y a cet aspect aussi du mouvement des policiers on s'est passé très vite c'était en une journée fin décembre mais il y a quand même les policiers qui se sont manifestés en disant leur ras-le-bol et qui ont tout de suite obtenu de l'argent parce qu'ils sont la dernière barrière entre le peuple et les élites c'est ça aussi qui leur fait peur c'est qu'ils se disent là les seules personnes qui nous protègent du peuple c'est les policiers et même les policiers en ont marre et ne sont plus vraiment prêts à nous protéger autant qu'ils l'étaient face aux gauchistes il y a encore quelques années donc forcément ça fait flipper si la dernière barrière entre toi et une horde en colère est en train de te lâcher forcément ça fait peur surtout que ce n'est pas des gens qui sont spécialement formés à la confrontation physique les Macron les grands patrons du CAC 40 les Bernard Arnault ils n'ont pas l'habitude d'être malmenés physiquement je pense ce n'est pas vraiment dans leur monde dans leur vie c'est sûr donc ça leur fait très peur ça c'est évident mais l'image que ça m'évoque c'est le DRH d'Air France la chemise arrachée ça fait penser à ça un petit peu il y a ce côté là quand vous ne pouvez plus empêcher les gens que vous méprisez et que vous détruisez depuis des années de vous rendre la monnaie de votre pièce c'est ça qui arrive et je pense que les patrons sont quand même assez conscients que ça peut arriver même si je vois Elena et Caméléon 1er qui ironisent sur cette idée que les patrons auraient peur mais moi ça ne me paraît pas non plus si bête que ça donc tu me disais de taper garage emmuré pour retrouver la maison de la députée LREM Patricia Galerno emmurée pendant qu'elle dormait la députée de Vendée a raconté sur Facebook avoir découvert un mur de parpaing devant chez elle elle évoque les gilets jaunes joli réveil ce matin mon domicile est muré par des imbéciles à quoi servent le dialogue la communication mes réceptions jamais refuser de gilets jaunes s'ils viennent en douce de nuit mûrer le domicile d'une famille je les comprends je les écoute je les soutiens dans leurs revendications lorsqu'elles sont justifiées mais je les supplie de faire le ménage dans leur rang et d'éjecter tous ces imbéciles haineux racistes et homophobes qui s'y cachent et qui les décrédibilisent fortement je ne vois pas ce qu'il y a d'homophobe ou de raciste à mûrer le jardin d'une députée même si évidemment je pense que les racistes et les homophobes n'ont pas leur place dans un mouvement social qui prétend à la libération du peuple ça c'est évident mais je ne vois pas le rapport entre ce qu'elle a vécu et le racisme et l'homophobie c'est un peu une façon d'utiliser quelque chose qui n'a pas de sens mais bon donc voilà les images vous les avez là du jardin de cette députée murée par des imbéciles selon Patricia Gallernot donc il y a eu pas mal de mouvements et on nous dit aussi Eric de BKM nous dit même une agence des impôts une agence des impôts en mûret alors on va regarder ça le centre des impôts en mûret le 30 novembre 2018 voilà effectivement ça c'est ça commence à dater un peu mais à Montargis des gilets jaunes soupçonnés d'avoir emmuré le centre des impôts 11 personnes en garde à vue à Montargis donc oui c'est une action symbolique qui est assez forte tout de même effectivement Léo Marchand nous dit un mur c'est hyper communicatif oui ça détruit rien c'est juste un mur devant quoi c'est la construction on construit quelque chose c'est pas de la destruction c'est de la construction c'est de la construction c'est vrai que c'est une c'est quand même c'est quand même assez amusant enfin je trouve l'action symboliquement c'est marrant surtout que je crois le mur de la députée ça a pas été bétonné c'est juste des parpaings qui ont été empilés les uns sur les autres je crois pas que ce soit particulièrement solide non plus donc c'est plus symbolique de toute façon de toute façon dans sa réaction on voit qu'ils ont visé la bonne personne puisqu'elle est tellement dans des éléments de langage pour diaboliser oui ils ont bien fait finalement mais ils ont peut-être pas à decimaliser mais par contre le fait de dire qu'ils sont protégés ils sont au-dessus de tout ça je peux vous confirmer c'est terrible quand je travaillais justement sur Paris pendant deux ans j'ai fait la climatisation je changeais des filtres et j'avais accès aux Ritz à Hôtel Meurice Plaza Athéni etc et tu vois bien que les puissants de ce monde ont un rapport qu'ils le veuillent ou non avec les pauvres tu sais quand ils s'amusent à donner 100 euros aux gars qui leur portent les bagages ben ils voyaient bien que c'est que c'est quelqu'un qui tourne au smic et qui se tuait les poumons dans la salle de pause quand je veux échanger des filtres et c'est des gens comme nous moi par exemple dans ma société je suis dans une petite EDI j'ai un collègue c'est le fils du directeur adjoint de Eolia et même si eux ils arrivaient à se protéger ils voyaient très bien que leur famille ben ils sont dans le droit de ce tour quand à partir du moment ils sont visés ils comprennent très rapidement de leur fragilité et c'est pour ça que la meilleure des règles d'entre eux c'est pour vivre bien vivons cachés et c'est pas pour rien qu'il y a ces projets fous qui ont claqué des milliards de dollars pour essayer d'aller faire une base sur Mars ou je ne sais pas quelle folie dans les mers sachant qu'il y a quand même dizaines de millions d'euros c'est pas une centaine qui ont déjà été investis pour la plateforme je sais plus c'est dans quel océan qu'il y a Google tous les GAFA qui veulent se faire une plateforme c'est une espèce pour leur propre règle parce qu'ils ont peur de créer leur propre pays pour être tranquille ouais voilà tout ça c'est parce que ces gens là ils essayent à avoir conscience ça coupe pas mal Mani on t'entend pas super bien mais je comprends ton message tu veux dire que ces gens là sont aussi dans le monde réel et ils ont aussi conscience de la place qu'ils occupent et de effectivement la position de dominants qu'ils ont sur le reste du monde moi j'ai pas mal d'amis qui ont travaillé dans ces hôtels de luxe également les ceux que tu citais Meurisse Plaza Athénée etc et effectivement il suffit juste de regarder les prix de la carte le moindre yaourt nature c'est 12 euros le café c'est 6, 7, 8 10 euros c'est des prix qui sont complètement aberrants et qui pour les gens qui y vont ça ne fait rien que ça coûte 10 ou 15 euros ou 20 euros ou 30 euros pour eux ça ne fait même pas une différence c'est un autre monde à ce niveau là d'ailleurs à cette époque là si tu m'entends bien j'entends là ça vient ouais je changeais aussi les filtres dans des salles de marché avenue Matignon il y avait Exxan il y avait Amundi et je changeais les filtres dans leur salle et c'était la période où justement ils se faisaient remplacer en masse c'était les traders vraiment comme dans les films c'est des grands open space avec dès le matin un discours même si tu vas aux toilettes t'entends le discours du gars qui fait son analyse de la nuit et t'as l'équipe de jour qui vient et à cette époque là c'était le moment où ils remplaçaient énormément postes par des robots et c'était et c'était au début des années 2004 2005 et je me suis rendu que même eux avec malgré qu'ils aient des voitures à 100 000 dollars et quand ils sortaient des parkings etc ils étaient atteints et à la machine à café moi quand je changeais les filtres j'entendais des discussions comme nous et c'est ce genre d'expérience à passer de classe en classe de très haute classe après j'allais changer les les mêmes discussions et avec tout ça on voit bien que les uns ce qu'ils pensent des autres et les autres ce qu'ils pensent des uns et tout le monde est dans le même vin et enfin c'était une petite anecdote comme ça que je voulais partager ouais c'est j'entends ce que tu dis même s'il y a quand même un décalage j'imagine simplement le salaire enfin la question du salaire quand on entend par exemple le ministre je sais pas si c'est Darmanin ou Castaner ou je ne sais plus lequel qui disait ah je comprends quand même ces gilets jaunes c'est vrai qu'à Paris sans le vin on n'arrive pas à trouver un bon resto à moins de 200 euros vous vous rendez compte qui parmi les gilets jaunes a fait un resto à 200 euros je veux dire en couple c'est juste 200 euros c'est le budget bouffe pour tout le mois pour beaucoup de gens donc voilà avec le loyer avec l'électricité etc il reste plus grand chose à la fin du mois pour manger correctement et alors pour les loisirs pour les restos en famille etc c'est du délire donc dire on trouve pas un bon resto à 200 euros sans le vin c'est juste ça montre la déconnexion alors peut-être que effectivement tu vois certains vont se plaindre que le menu est à 20 euros et que c'est trop cher et d'autres se plaignent que c'est à 200 euros que c'est trop cher et d'autres se plaignent que c'est à 2000 euros et que c'est pas assez cher j'en sais rien une fois que tu es dans cette machine effectivement il y a toujours plus riche que toi il y a toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi et qui te toisera de sa richesse donc tu auras toujours cette possibilité de te sentir finalement toi aussi exploité etc mais la différence est quand même énorme entre quelqu'un qui gagne 5000 euros par mois et quelqu'un qui est au RSA ou au SMIC par contre je peux poser une question avant qu'il y en ait trop qui aille se coucher j'aurais besoin de si quelqu'un a le temps mais là ça coupe un peu rapproche-toi un petit peu de ton micro parle un peu plus fort je disais si quelqu'un a le temps de me contacter je cherche quelqu'un qui se connait un peu en mathématiques pour un projet personnel voilà je profite de ton antenne pour faire la demande je connais quelqu'un je pourrais peut-être te mettre en lien enfin je te donnerai son adresse mail et puis tu lui proposeras tu verras ce qu'il t'en dit je connais quelqu'un qui s'y connait très bien en mathématiques ok merci donc rappelle-moi de te donner ça après l'émission ok alors si vous voulez intervenir surtout n'hésitez pas discord.me slash calivision vous avez vous n'avez qu'à rentrer dans l'onglet direct le canal direct vous pouvez parler avec nous il y a Elthib qui est là Ferra 2000 et Tenarct mais qui eux ne parlent pas ils sont simplement ils nous écoutent et Agnès également si vous avez envie de discuter surtout n'hésitez pas Elthib tu voulais réagir à tout ce qui a été dit non 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 j'écoute j'écoute pas de réaction pour l'instant alors il y a beaucoup de beaucoup de discussions sur le chat sur le chat il y a des questions oui c'est pas forcément des questions ça discute ah oui ça discute je vois ça alors Pitu67 nous dit que c'était un transpalette et non pas un engin de chantier c'est vrai que c'est pas la même chose oui un truc pour transporter les palettes lourdes et tout oui c'est c'est moins puissant qu'une voiture un transpalette tandis qu'un engin de chantier c'est beaucoup plus puissant qu'une voiture oui c'est sûr mais ça a quand même suffit à défoncer la porte quand même oui ça a quand même une bonne pêche le transpalette effectivement ça a servi ça a permis de défoncer la porte je sais pas si on a vu les images de cette porte exploser après c'est voilà moi je trouve ça assez désolant quand même d'entendre dire que voilà c'est de la violence d'avoir cassé une porte c'est toujours c'est toujours qu'une porte voilà c'est toujours que du matériel même si bon voilà c'est grave tout ce que vous voulez c'est quand même que du matériel il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu d'agression physique sur la personne de Benjamin Griveaux il y a une action symbolique pour dire le peuple quelque part revient par la porte et est prêt à défoncer la porte s'il faut pour reprendre le pouvoir FT17 qui nous dit c'était un chariot élévateur Toyota là on est vraiment sur la précision et c'est très bien ça fait plaisir d'avoir des informations précises donc effectivement Benjamin Griveaux lui-même a déclaré il y avait des gilets jaunes des gens habillés en noir qui ont pris un engin de chantier qui était dans la rue et qui ont défoncé la porte du ministère et cassé deux voitures alors c'était un chariot élévateur Toyota est-ce qu'on peut considérer ça comme un engin de chantier le débat est ouvert le débat est ouvert est-ce que bon est-ce que ça change grand chose au final voilà c'est une porte qui a été cassée qui a été réparée d'ailleurs qui a été réparée dans la foulée évidemment et repeinte une nouvelle porte comme ça c'est quoi c'est le ministère du porte-parole du gouvernement oui c'est ça c'est les bureaux du porte-parole du gouvernement donc bon moi je vois le symbole le symbole c'est on arrive voilà Macron a demandé qu'on vienne le chercher on arrive il y a quelque chose comme ça c'est à dire on peut pas être dans la violence symbolique en permanence vis-à-vis des plus pauvres vis-à-vis des descendants des 100 grades de ceux qui ne sont rien de ceux qui doivent traverser la rue pour trouver du travail c'est si facile voyez il y a un tel mépris et une telle violence sociale qu'au bout d'un moment on a du mal quand même à dire oh non arrêtez cette pauvre porte n'avait rien demandé bah oui mais les millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté en France 8,8 millions de gens 8 millions 800 000 personnes en France qui sont sous le seuil de pauvreté 3 millions d'enfants c'est pas de la violence en fait ils sont où les grands discours quand il faut défendre des gens qui sont dans la précarité alimentaire des retraités qui font les poubelles pour se nourrir c'est pas de la violence ça peut-être ça me paraît être une violence infiniment plus injuste et infiniment plus dégueulasse et plus grave qu'une porte cassée voilà je pense que là dessus il faut quand même arrêter le char ça va 5 minutes mais au bout d'un moment la violence elle est quand des gens ont mal au ventre parce qu'ils ont faim et qu'ils se sont privés de deux repas pour pouvoir nourrir leurs enfants correctement ou essayer c'est ça la violence sociale qui existe c'est pour ça que les gilets jaunes sont dans la rue c'est pas parce qu'on a cassé leur porte vous voyez c'est non mais voilà disons les choses quand même aussi un peu franchement parce que la violence c'est désolé je vais pas verser des larmes de crocodile pour la porte de Benjamin Griveaux alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim et qui prennent des risques pour pouvoir sortir de cette situation là Léo Marchand nous dit écoute Jigec parlait de la violence la plus grande violence est celle qu'on accepte tous les jours ben oui c'est vrai c'est le fait de continuer à marcher quand on voit quelqu'un à la rue il y a 100 000 personnes qui vivent à la rue en France 100 000 imaginez c'est une ville de moyenne taille 100 000 personnes qui vivent dans la rue c'est énorme comme tu dis avec eux tous ceux là voilà on pourrait faire une ville on pourrait construire une ville avec tous les sans-abri bon après ça compte vraiment tous les gens qui sont dans la misère en France les migrants tout comme les travailleurs français bien français pauvres c'est voilà c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation et à côté de ça on a Bernard Arnault qui gagne 3 millions d'euros de l'heure donc voilà avec 3 millions d'euros de l'heure on pourrait lui prendre son salaire pendant deux jours et la construire la ville la ville pour les 100 000 personnes qui n'ont pas de logement on pourrait construire des maisons avec voilà il y a des maisons qui coûtent très peu cher aujourd'hui on pourrait trouver quelque chose on pourrait faire quelque chose mais en fait le plus important pour Macron et ses amis et ses sbires c'est que les riches conservent ces avantages là conservent absolument leur leur avarice quoi qu'ils puissent continuer à exprimer cette addiction à l'argent pleinement et qu'il n'y ait aucune entrave à cette à l'expression de cette addiction à l'argent c'est vraiment ça en fait quand on regarde bien puisqu'il n'y a pas de raison que les que les patrons s'engraissent autant il n'y a aucune raison il n'y a aucune façon de le justifier par contre on peut très bien justifier effectivement des dépenses exceptionnelles pour loger les 100 000 personnes qui sont à la rue on peut très bien justifier d'une baisse des marges de carrefour pour que les gens qui sont en précarité alimentaire puissent se nourrir correctement ça ça me paraît beaucoup plus justifiable humainement et logiquement mais bon c'est visiblement le vrai scandale c'est la porte de Benjamin Griveaux qui a été cassée quoi voilà scandale ouais c'est scandaleux c'est scandaleux c'est vraiment scandaleux alors Nijo qui nous parle du boxeur on en a parlé au début du boxeur qui est devenu une star nationale pour avoir frappé un flic et qu'un flic se fasse démonter par une vidéo d'une minute pour avoir frappé un mec apparemment sans défense sans chercher à savoir ce qui se passe avant la vidéo donc on en a parlé au début effectivement bon je sais pas trop ce qu'il y a en dit on verra le procès de ce on va aller de procès en fait le procès de ce policier et le procès de ce boxeur qui s'est rendu à la police de lui-même on verra effectivement qui est condamné à quoi et on pourra faire le bilan mais bon on subodore tous évidemment que ça va être beaucoup plus dur pour le boxeur civil que pour le boxeur policier Elena nous dit il faut qu'un économiste nous fasse un bilan du CICE qui nous coûte une blinde oui oui effectivement le CICE c'est des dizaines de milliards par an depuis des années maintenant qui sont des baisses d'impôts pour les entreprises et effectivement les entreprises du CAC 40 qui n'ont pas de problème ont pu bénéficier de très gros chèques de millions d'euros au nom du CICE après apparemment ça aurait aidé des entreprises des petites entreprises donc peut-être que le bilan est mitigé mais en tout cas on pourrait on pourrait imaginer que les entreprises du CAC 40 n'ont pas besoin de ces énormes chèques étant donné qu'elles ont déjà des réductions d'impôts dans tous les sens et qu'elles payent déjà moins d'impôts puisqu'il faut le savoir quand même quand on est dans une grosse entreprise on paye moins d'impôts qu'une PME oui mais la question il ne faut pas la poser comme ça le temps d'en parler moi ça ne s'arrange pas parce que j'ai essayé de voir les chiffres ce qu'il faut considérer c'est que déjà quand on dit ça nous a coûté 40 milliards c'est 40 milliards de taxes qu'on aurait dû percevoir donc déjà cette façon de parler des économistes moi je n'aime pas parce que c'est comme si je te dis je te fais moins 50% toi tu arrives en France et je te dis oui mais sur les 10 dernières années j'aurais dû toucher tant mais la question la phrase qui est en avant notamment par le siège de Microsoft à Issy-les-Bounounos c'est mais s'il n'y avait pas eu cet avantage fiscal je ne serais pas venu et ces 50% que je paye actuellement et bien tu ne les aurais pas touchés donc c'est pas 40 milliards que tu n'aurais pas que tu as perdu c'est 40 milliards que tu as gagné et ça les politiques ne savent pas quoi répondre parce qu'ils leur disent nous regarde on avait 3 choix on avait Munich Paris et je ne sais plus c'était quoi laquelle notamment sur ce cas là et je ne sais plus et il dit si il n'y avait pas eu de CICE et bien que tes 40 milliards ou ton avantage etc tu ne devrais pas aller compter comme ça parce que tu aurais touché beaucoup moins parce que moi je vais commencer à te faire l'addition de tous les postes que j'ai embauchés sur place et que tu as bien été content de toucher notamment sur le loyer et après ils décrivent leurs locaux etc et du coup le politique s'il veut expliquer ça à un citoyen à un concitoyen et bien il est obligé de rentrer dans le technique mais si le concitoyen derrière il lui dit là tu es en train d'essayer de m'embrouiller parce que moi je sais que ça nous coûte 40 milliards mais c'est là où il y a l'erreur c'est de dire ben voilà un impôt perçu qui aurait dû être perçu à tant de pourcents ben c'est de l'argent qu'on perd mais cette façon de compter elle est malsaine parce que encore une fois c'est ce problème que j'évoquais plusieurs fois c'est de considérer que la France est seule au monde si quelqu'un va de l'autre côté de la frontière notamment sur ces sièges de grosses boîtes qui peuvent se situer un peu partout et bien quand on perd l'appel d'offres et bien c'est pas 40 milliards ou 30% ou 10% c'est zéro et c'est ça qu'il faut aussi ouais donc c'est plus compliqué que ça mais ça c'est souvent le cas en économie c'est quand on parle de dizaines de milliards il y a des effets d'échelle qui font que effectivement 10 milliards qui sont perdus à un moment peuvent être rattrapés par ailleurs mais le problème du CICE pour moi il est peut-être pas forcément dans le cadre de Microsoft qui s'est installé grâce à cette économie d'impôt encore que est-ce que c'est forcément un bénéfice énorme d'avoir je sais pas une usine d'Amazon qui s'installe dans une ville étant donné que ça draine tous les emplois et que ça détruit aussi l'économie locale notamment la dernière saison de South Park où il est dans des questions d'Amazon et de ces villes Amazon et de ces fulfillment centers aux Etats-Unis c'est pas parce qu'une immense entreprise s'installe et qu'il y a du ruissellement économique et que ça permet à certains de mieux gagner leur vie etc que c'est forcément bénéfique sur le long terme même si peut-être qu'en termes d'impôt c'est bénéfique à un moment X c'est toujours plus compliqué que ça dans les deux cas en fait dans les deux sens ben justement quand tu te poses cette question ce qui est intéressant c'est de revenir c'est de revenir à la situation juste avant et moi je peux vous en parler puisque c'était quotidiennement qu'il y avait ce discours en disant qu'il y a quelqu'un qui a quitté le pavillon et qui a laissé tous les robinets ouverts et quand il parle de robinets ouverts c'est que toutes les entreprises se cassent parce qu'il n'y a aucun avantage et on perd tous les appels d'offres et on était les premiers nous-mêmes à dire que telle boîte ferme regarde il y avait eu l'histoire de ce mec il y a des policiers sur les pneus mais tout ce qui était délocalisable partait extrêmement rapidement et aujourd'hui quand on dit qu'il y a plus de création que de destruction le chiffre est impressionnant il y a des centaines de boîtes qui ouvrent et bien l'envers du décor et bien il faut même le rappeler que la situation avant et bien il faudrait reprendre les chiffres et voir la destruction que ça causait parce que la gouvernance à l'extérieur notamment en Espagne qui on l'apprend souvent comme exemple mais il ne faisait pas de cadeaux même en Portugal après c'est une bonne guerre mais si on ne prend pas la guerre économique dans laquelle on est au niveau européen et bien on ne peut pas avoir de discours cohérent sur une mesure alors que la mesure elle joue avec des dizaines d'autres mesures il y a une espèce d'équilibre à faire pour essayer d'attirer mais pas trop etc mais de toute façon dès qu'on s'intéresse à ça on voit bien que c'est moins de 10 ans mais il y a des entreprises qui quand elles sont arrivées en Espagne elles sont rendues que la qualité des cerveaux disponibles était moindre et c'est à cette époque là que les rapports ont été demandés notamment à l'OCDE qui rappelaient que la France on ne t'entend plus Mani ça a coupé il est passé sous un tunnel il est passé sous un tunnel c'est ça alors il y a Romain Romain Pierre qui nous a rejoint également YY et FT17 je les salue à vous trois YY oui c'est bien moi Lisandre je travaillais ici maintenant il y a quelques années tu m'as peut-être entendu à cette époque il dit je l'écoutais sur la radio voilà écoute plaisir de se retrouver YY que ce soit le bienvenu sur Calivision avec nous ce soir et tout à l'heure alors c'était Romain Pillard qui nous a dit plusieurs choses sur lesquelles je voulais revenir il nous a dit en parlant du CRS alors je ne sais pas si tu parlais Romain du CRS qui a boxé un manifestant complètement immobile qui ne faisait absolument rien qui avait les mains le long du corps et qui s'est fait littéralement boxer le visage à répétition il nous dit le procureur de Toulon n'a donc retenu aucune charge contre lui il n'est pas poursuivi car il a agi de façon proportionnée en situation insurrectionnelle entre guillemets donc est-ce que ça c'est vérifié envoyez-moi un article pour me montrer parce que je ne sais pas ce que j'ai lu par ailleurs donc si vous avez si vous avez un lien là-dessus on le lira avec plaisir à l'antenne mais je n'ai pas vu ça alors je ne vais pas faire la recherche maintenant mais si vous avez l'article le commandant Andrieux donc c'est bien de lui qu'on parle donc si tu peux m'envoyer un article qui explique les suites juridiques enfin les suites de poursuites qu'il va avoir contre lui ou justement le classement sans suite de cette affaire j'aimerais bien le lire parce que ce n'est pas ce qu'on disait tout à l'heure ce n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure donc voilà déjà ce serait là pour le coup il y en a un qui est en garde à vue le boxeur civil est en garde à vue et le boxeur policier serait déjà acquitté ça me paraît gros mais après tout pourquoi pas si tu as une preuve quelque part on l'attend de pied ferme sur la loi tu parlais également de la loi Giscard-Pompidou alors on en parle énormément de cette loi Giscard-Pompidou c'est incroyable que ce soit la loi Giscard-Pompidou finalement qui retienne le plus l'attention alors que sur la création monétaire il y a plein d'autres lois qui sont tout aussi problématiques et quand on regarde un petit peu plus précisément en fait on se rend compte que la banque de France dès la création dès sa création par Napoléon en 1800 je crois que c'était 1800 et bien c'était déjà une banque privée Henri Guillemin l'explique magistralement bien je vous mets un lien je l'ai déjà passé j'ai peut-être passé quasiment dans toutes mes émissions cette vidéo donc je ne sais pas si je vais la rediffuser encore ce soir c'est sur la banque de France donc voilà banque de France et vous voyez quand vous écoutez je vous mets la vidéo complète les 28 minutes comme ça vous les écouterez quand vous aurez une demi-heure à gagner parce que là vraiment c'est un concentré d'infos qui est grandiose et il nous explique très bien Henri Guillemin dans cette vidéo je vais la laisser d'ailleurs en muet il nous explique très bien que dès la création de la banque de France par Napoléon et bien c'était une banque privée avec des banquiers suisses qui allaient afficher banque de France pour qu'on croit que c'était la banque de l'état français alors qu'en réalité ce serait une banque privée qui prêterait à son goût à la France avec les intérêts qu'elle aura envie de percevoir et que la France rembourserait ainsi cette banque de France qui est l'ancêtre peut-être des banques indépendantes les fameuses banques centrales indépendantes c'est peut-être cette idée-là déjà comme on le dit souvent ça veut dire quoi indépendant il y a soit public soit privé indépendant qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire privé donc ça veut dire que les banques centrales indépendantes comme la BCE banque centrale européenne ou la Fed la banque centrale américaine et bien sont des entités privées qui n'ont pas à cœur les intérêts de l'État mais qui ont à cœur les intérêts privés d'un groupe d'actionnaires ou en tout cas d'un conseil d'administration et là déjà il y a un énorme problème dès la création monétaire en fait on s'endette envers une entité privée qui ensuite nous fait rembourser cette dette infinie et on entre là dans le problème de la dette qui est selon moi le nerf de la guerre on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre mais la dette est le nerf de l'argent donc elle est quelque part encore plus importante et encore plus intriquée dans la logique de domination qui gouverne notre Union Européenne et je ne sais plus qui disait au début de l'émission oui tu parles rarement de l'Union Européenne etc c'est vrai qu'on en parle rarement parce que c'est un sujet extrêmement complexe en fait éminemment complexe et je pense que le traitement pro ou anti Union Européenne finalement il ne me convient plus vraiment parce que je me rends compte que l'Union Européenne c'est tout un tas de choses et il y a aussi des choses positives qui émanent de l'Union Européenne pas que des choses négatives même si les bases évidemment sont très orientées dans une direction politique dans un modèle de société libérale on dit même ultra libérale donc ça évidemment ça pose problème mais en soi l'idée d'une Union Européenne une fédération des nations européennes ça ne me semble pas être une mauvaise idée donc c'est pour ça que je suis assez partagé et j'ai pas ce et j'ai pas ce comment dire cette facilité à parler de ce sujet parce que je pense que ça demande de travailler beaucoup en fait avant de parler de l'Union Européenne pour la critiquer ou pour l'encensé évidemment alors pour revenir sur ce que nous disait tout à l'heure notre auditeur Romain Pillard merci pour ce lien officier de police frappant des manifestants à Toulon le préfet du Var a saisi l'IGPN le policier filmé en train de frapper plusieurs personnes lors de l'acte 8 des gilets jaunes à gilet l'acte 9 tout à l'heure c'était l'acte 8 l'acte 8 des gilets jaunes à Toulon a agi proportionnellement à la menace selon le procureur de la république le préfet du Var a toutefois saisi l'IGPN l'affaire devient-elle embarrassante le préfet du Var Jean-Luc Videlaine a annoncé ce 6 janvier donc c'était hier dans la soirée qu'il avait saisi l'inspection générale de la police nationale l'IGPN concernant le commandant divisionnaire Didier Andrieux celui-ci avait été filmé lors des manifestations des gilets jaunes le 5 janvier à Toulon en train de frapper plusieurs individus à main nue notamment au visage dans le cadre de mes responsabilités administratives j'ai saisi l'IGPN afin qu'une enquête permette de faire toute la lumière sur les suspicions de violences policières à Toulon a fait savoir le préfet du Var sur Twitter d'après le parisien Didier Andrieux doit rendre avant ce 6 janvier au soir un rapport à sa hiérarchie plutôt dans la journée interrogée par l'AFP le procureur de la République de Toulon Bernard Marchal avait de son côté assuré ne pas avoir ouvert de procédure contre le commandant de police Didier Andrieux ok donc d'après Bernard Marchal un homme que l'on voit plaqué contre un mur est frappé au visage je vous remets les images si vous ne les avez pas vus donc un homme que l'on voit plaqué contre un mur est frappé au visage par le haut gradé de police dans une vidéo était en possession d'un tesson de bouteille le procureur a considéré que le policier avait voulu le neutraliser pour autant le procureur a donné sa vision des événements tentant de légitimer les actes de l'officier il y avait un contexte insurrectionnel avant et après ces vidéos dans lequel il était impossible d'interpeller quelqu'un sans violence et il agit proportionnellement à la menace moi ce que je trouve très étonnant dans cette image c'est qu'on voit un de ses camarades qui essaie de l'empêcher de frapper le manifestant donc c'est bien que c'était complètement déplacé bon là c'est du tabassage total c'est vraiment c'est gratuit c'est gratuit c'est vraiment gratuit et on voit on dirait qu'il y a un de ses collègues qui essaie presque de l'empêcher de frapper ce manifestant comme s'il y avait un sursaut on voit oui clairement il y a quelqu'un qui arrive qui lui dit arrête qui le retient donc c'est que même les policiers présents sur place ont senti qu'il allait trop loin qu'il pétait un câble qu'il était en train de lâcher prise donc il n'a pas agi conformément au respect du maintien de l'ordre ça c'est le moins qu'on puisse dire bon apparemment cet homme aurait fait partie d'un groupe d'une cinquantaine de casseurs donc pour lui faire lâcher le tesson ils ont porté un coup sur la main de l'homme il assure que les deux autres coups seraient intervenus car il ne savait pas si l'homme avait lâché le tesson quand on voit les images cette histoire de tesson ça ne tient pas vraiment parce qu'il a l'air de juste lui foncer dessus il a envie de le défoncer donc c'est vraiment étrange c'est étrange non c'est les justifications classiques mais là c'est vraiment du tabassage en règle sur la voiture en fait quel est le quel est le maintien de l'ordre là dedans on voit des gilets jaunes qui ont l'air statiques qui ne sont pas en train de courir pas en train de faire quoi que ce soit et ils se font littéralement agresser par un groupe de policiers je ne vois pas en fait à quel moment ça ça peut être justifié ça paraît insensé à part jeter de l'huile sur le feu en fait je ne vois pas ce que ce genre de choses peut faire c'est ouais c'est ça à part l'échauffer et puis l'é tabasser c'est tout et il avait la légion d'honneur depuis 3 jours nous dit Romain Pierre puisqu'il a été décoré le 1er janvier donc effectivement ça va être 5 jours de légion d'honneur on choisit bien à qui on la donne la légion d'honneur ça c'est il y a Tenach qui peut parler je crois oui Tenach tu as allumé ton micro seul bienvenue bienvenue à toi est-ce que tu veux participer ? il a recoupé son micro il n'avait pas envie de participer désolé Tenach on l'a mis dans l'embarras il devait être stressé en tout cas si vous souhaitez participer évidemment vous pouvez le faire via discord discord.me slash calivision vous rentrez dans l'onglet direct vous allumez votre micro et puis vous parlez tout simplement il n'y a pas plus de cérémonie que cela si il y a un rituel voodoo avant c'est compliqué quand même de rejoindre discord oui c'est vrai qu'il faut réussir à se faire à comprendre les arcades de discord franchement c'est bien comme logiciel oui ça fonctionne plutôt bien effectivement la qualité du son est vraiment plus que correct plus que skype j'ai l'impression j'ai beaucoup utilisé skype on peut rejoindre par un lien je veux dire c'est hyper bien les autres peuvent rejoindre puis on peut l'utiliser dans un navigateur ou en logiciel sur son téléphone ou sur son ordi il y a beaucoup de moyens d'accès après c'est vrai que peut-être les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique j'ai l'impression que ça leur pose ils ont du mal à comprendre l'interface et à comprendre comment ça fonctionne mais après une fois qu'on s'est habitué franchement c'est plutôt pas mal c'est une question d'habitude oui c'est ça et puis ça vous permet aussi de créer votre propre communauté autour des sujets qui vous intéressent comme toi tu as créé ton groupe sur la voiture électrique voilà vous pouvez comme ça créer une communauté oui et faire se rencontrer des gens c'est vraiment très sympa partager des infos et tout des photos exactement alors qu'à la base c'est quand même un logiciel pour jouer aux jeux vidéo pour discuter avec ses copains en jouant aux jeux vidéo mais c'est vrai que c'est tellement bien fait que ça donne envie de se l'approprier pour faire autre chose d'ailleurs le discord insoumis pendant l'élection présidentielle avait été un des moteurs de la campagne de Mélenchon le discord insoumis j'ai pas du tout participé même mais en tout cas je sais que c'était une plateforme où il y avait beaucoup beaucoup de monde et il y a eu beaucoup d'idées et ce côté voilà personne n'a à vous dire quoi faire en fait vous rejoignez le groupe vous participez si vous avez envie et puis vous faites ce que vous avez envie de faire pour participer il n'y a pas de il y a un côté horizontal qui est que permet cette plateforme qui est plutôt chouette vous n'avez pas un Facebook qui va trier pour vous ce que vous avez le droit de voir ou pas de voir qui va censurer ou je ne sais quoi c'est vraiment on s'organise entre nous après voilà discord c'est un logiciel qui monte donc on n'est pas à l'abri qu'il se fasse racheter par Google ou par Amazon un de ses jours ça c'est malheureusement si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs pour l'instant en tout cas c'est plutôt sympa un discord gilet jaune nous dit Elena qui est plutôt bien fait je ne suis pas dessus mais voilà il y en a pour tous les goûts vraiment n'hésitez pas à rejoindre le discord sur leur discord tu vas faire ta pub sur le truc des gilets jaunes tu vas avoir plein de monde pourquoi pas c'est vrai que c'est une bonne idée c'est une bonne idée je devrais faire ça aller sur quelques gros discord pour un peu faire connaître connaître l'émission je le ferai pour la prochaine fois il y a moyen c'est calme on peut aborder un autre sujet oui vas-y parce que autant tout le monde parlait d'une voix assez unanime sur la réaction de Mélenchon dans ce cas ses locaux de députés étaient perquisition oui mais moi j'avais essayé de défendre le sujet en disant que la réaction était disproportionnée par rapport à la perquisition personnelle qui était chez lui où il est resté très calme parce que justement il y avait cette question des institutions et quand je vous entends dire c'est pas très violent de s'en prendre aux portes du ministre moi je pense que la violence elle est au droit des institutions parce que quand on s'en prend aux institutions si on quitte un petit peu les pantins qui les occupent régulièrement et bien on est obligé de faire un retour en arrière et de se rendre compte que quand on parle des institutions on s'attaque à une institution on touche à des choses qui sont où personne ne s'en rend compte j'en suis bien content mais c'est quelque chose vraiment qui est tellement fondamental dans la vie de la cité que si demain par exemple une institution était entravée dans son fonctionnement il y a des millions de personnes qui sont impactées comme quand on s'attaque à un palais de justice il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes qui attendent d'être jugées ou d'être relaxées ou d'être indemnisées qui sont impactées à chaque fois qu'on s'en prend aux institutions je pense que c'est sous cet angle là qu'il faudrait l'aborder parce que il n'y a pas de proposition d'autres institutions quand on s'attaque à elles de cette façon même si je suis d'accord avec vous on peut reprendre sur le fait que la responsabilité première c'est celle des occupants mais moi je trouve ça quand même dommage qu'on ne me rappelle pas même si c'est de temps en temps mais que ces institutions là elles se sont installées après des pour ne pas dire des centaines d'années de réflexion de politique de combat etc et que c'est quand même ça cette corde qu'on touche quand on s'attaque directement à un ministre ou à un député dans sa permanence tu vois il y a Sarah Luna qui nous a rejoint salut à toi Sarah Luna j'entends ce que tu dis Mani par rapport aux institutions et au fait de s'attaquer aux institutions mais il y a aussi un moment où l'institution en fait est presque devenue l'inverse de ce qu'elle prétend ce qu'elle prétendait être à la base moi je vais prendre vraiment l'institution c'est pas vraiment une institution en soi mais on pourrait peut-être la qualifier de telle mais les droits de l'homme par exemple les droits de l'homme c'est voilà le corpus le texte sur lequel est basée la république actuelle mais les droits de l'homme même si le fond l'idée de base des droits de l'homme est excellente et je pense que quasiment tout le monde est d'accord pour avec le but des droits de l'homme fournir à chaque chaque être humain homme ou femme d'ailleurs la liberté l'égalité la fraternité un toit de la nourriture la santé la protection la liberté d'expression enfin tout le monde est d'accord sur les concepts mais ensuite la façon dont ils sont intégrés dans le droit la façon dont les députés votent les lois la façon dont l'institution ensuite fonctionne concrètement ça je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de gens qui auraient des choses à redire et il y a des exemples très concrets par exemple on parlait tout à l'heure de la loi Pompidou Rothschild en fait cette loi elle n'a plus de sens aujourd'hui même si on abrogeait cette loi aujourd'hui ça ne changerait absolument rien puisque aujourd'hui ce qui régit ce système là enfin le système de la création monétaire c'est le traité de Lisbonne puisque c'est notre monnaie c'est l'euro donc c'est évidemment un traité européen qui définit comment l'euro est créé et dans ce traité de Lisbonne et bien il y a un article qui nous dépossède du pouvoir de création monétaire pour le donner à une entité privée indépendante la Banque Centrale Européenne et bien ce texte là les français l'ont rejeté cet article de loi les français ont dit non on n'en veut pas lors d'un vote qui était le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005 il y a eu un référendum les gens ont voté les français ont voté à 55% contre ce référendum et pourtant l'intégralité ou la quasi-totalité des articles de ce traité qui a été rejeté ont été adoptés par ailleurs par nos soi-disant représentants donc quand on casse la logique de représentation la logique de démocratie à ce point là il ne faut pas s'étonner que les institutions ensuite soient vues comme le mal ou en tout cas quelque chose qu'il faudrait casser quelque chose auquel il faudrait s'attaquer parce que les institutions ont trahi leur parole en fait les institutions comme l'Assemblée ont trahi le peuple qu'elles sont censées représenter donc quand il y a une trahison de l'institution évidemment c'est non seulement les hommes et les femmes qui la constituent mais aussi l'institution elle-même qui en prend un coup ça me paraît une des conséquences malheureusement de la mauvaise gestion de ces institutions et de la trahison des élites vis-à-vis du vote du peuple notamment en 2005 mais on pourrait citer des dizaines d'autres exemples je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses tu nous entends Mani ah mais j'ai coupé ton son excuse-moi désolé là tu m'entends là là c'est bon mais tu vois tu fais la même erreur parce que tu tu amalgames les institutions et ce qui est fait des institutions on peut revenir sur la loi de 73 par exemple sur la loi de 73 et quand on se penche réellement sur le sujet on tombe sur le vrai souci fondamental qui est quasi philosophique parce que c'est pour ça je dis qu'au final régulièrement on se moque de la philosophie mais c'est quand même ça sur quoi nos institutions reposent et quand je dis que c'est quasi philosophique c'est parce que quand on a la personne qui a soumis cet amendement avait été décrite comme oui c'était un détail en 1973 parce que personne n'aurait voulu n'aurait voulu n'aurait voulu tomber dans cet excès là et et bien reprend reprend le texte de l'époque tu vois bien que les gens disent on l'a accepté parce que c'était une évidence mais c'était insultant le seul problème de cette loi à l'époque c'était que c'était insultant de penser qu'on allait on allait oser imprimer pour soi-même c'était c'était quelque chose qui n'avait même pas besoin d'être d'être précisé parce que c'était d'une évidence et alors je me suis intéressé à cette forme d'évidence que les commentateurs citaient à l'époque et l'évidence elle est toute bête c'est que aucun état au monde aucune entité n'a le droit de s'autoproduire c'était depuis 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 le Moyen-Âge on dit qu'il n'y a que Dieu qui peut se produire lui-même c'est diabolique de vouloir créer soi-même c'est pour ça que la cohérence elle était depuis la naissance de la Banque de France et depuis la naissance des monnaies finalement nationales parce que si une monnaie ça rejette le droit de se produire elle-même à partir de rien parce que c'est ça en fait que les Gilets jaunes défendent d'une certaine façon c'est de se dire on pourrait faire l'argent à partir de rien et sans retomber encore une fois sur l'émission de la dernière fois ça c'est de la folie pure et quand on reprend le rôle des institutions en mettant en avant ce genre de problème-là c'est surtout le problème de ceux qui n'ont pas compris que quand on parle de quelque chose il faut se poser la question des fondamentaux et les fondamentaux c'est que l'argent ne peut pas sortir de rien on ne peut pas imprimer de l'argent sans qu'il y ait une contrepartie sinon ça détruit la valeur même de l'argent et l'institution n'a rien à voir là-dedans l'institution elle est là pour étatiser les choses elle n'est pas là pour créer quelque chose enfin je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais pour moi l'institution c'est quelque chose d'autre et la création monétaire ou le fait d'utiliser l'argument de tu vois cette opposition entre public et privé parce que si c'était nous qui créions nous-mêmes notre argent on ne serait pas dépendant des intérêts d'un petit nombre tu vois toujours cette petite opposition elle dévie le sujet de si c'était nous réellement qui créions la monnaie est-ce que notre monnaie aurait de la valeur et c'est ça la question qui n'est jamais posée c'est ça qui est dommage mais alors pourquoi la monnaie qui est créée aujourd'hui par la banque centrale européenne elle a de la valeur juste parce que la banque centrale européenne est indépendante de l'union européenne mais non c'est un c'est un c'est un un phénomène cyclique c'est comme si je te dis quelle valeur a une baguette de pain toi tu vas me donner son prix et tu vas et tu vas me dire ben voilà j'ai 5 baguettes de pain c'est 5 euros et ce lien tu le fais parce que le prix de la baguette de pain c'est ça mais si je te dis la baguette de pain elle est gratuite et ben tu vas forcément tu vas comprendre que sa valeur va en être impactée je sais pas si tu comprends qu'à partir du moment où tu mets un prix sur quelque chose ben le prix peut être le prix de la chose mais si si demain je crée de l'argent sans sans y mettre un intérêt pour rappeler les choses par leur nom et ben je détruis la valeur de de la monnaie que je crée en fait c'est tellement une évidence que c'est dur c'est dur à expliquer on peut on peut créer on peut créer de la monnaie sans intérêt avec simplement le but de la rembourser et de revenir à zéro au bout de x temps mais sans que ça génère pour autant d'intérêt parce que moi ça me paraît justement absurde de créer de l'intérêt c'est plus ça qui me semble absurde que le fait de le créer pour soi-même enfin pour soi-même pour que les gens vivent en fait donc est-ce que c'est pour soi tu vois c'est là que j'avoue j'ai du mal à suivre aujourd'hui l'argent est créé à partir de rien il y a bien un moment où cet argent est créé à partir de rien on dit bon il faudra le rembourser avec un intérêt mais pour pouvoir payer cet intérêt il faudra bien recréer de l'argent ailleurs à un moment donné il faudra bien que cet argent revienne pour pouvoir payer l'intérêt mais si on disait simplement ben voilà l'argent est créé et il faut simplement qu'à la fin ce soit une opération nulle et qu'on soit remboursé et que si on crée 1000 et ben il faut qu'à la fin de l'année on ait reperçu ces 1000 pour pouvoir les recréer l'année suivante mais sans la question de l'intérêt on aurait un système beaucoup plus équilibré à mon avis la question de l'intérêt nous pousse à la croissance et ne nous pousse pas à l'équilibre en fait ben t'es d'accord que l'argent sert aux échanges commerciaux oui donc si elle sert aux échanges commerciaux et que tu décides de créer un système où tu crées de l'argent pour faire un projet t'as forcément l'interrogation de ceux avec qui tu échanges commercialement qui vont dire et en fait on retombe sur les bases fondamentales de la monnaie c'est ben justifie pourquoi moi quand je vais créer quelque chose à partir de rien pourquoi tu le considères pas comme une valeur sachant que j'ai mis un projet cohérent derrière en fait il y a une façon plus simple de répondre à cette question c'est que si on fait 20 ans à critiquer les politiques et que en même temps sur la même période il m'appelle de nos voeux à ce que ça soit cette même politique qu'on juge incapable incohérent et traître de gérer notre valeur monétaire parce qu'en gros c'est ça si il n'y avait pas eu d'intérêt c'est ces politiques là qui raseraient gratis pour nous offrir des choses dont ils n'ont pas en gros c'est ton système pour voir s'il est viable il faut aller jusqu'à la fin du projet et voir combien il a rapporté et si c'était fait par des gens qui ont conscience et qui ont l'omniscience en fait parce que tu peux jamais savoir si un projet va rapporter ou si c'est un gouffre on le voit avec des milliardaires qui prennent toute leur journée pour voir où mettre leur argent ils appellent ça un four ils demandent à chaque fois à leurs économistes est-ce que c'est un four parce que pour eux il y a vraiment l'image de jeter l'argent dans les flammes et ben ça un politique il n'est pas plus à même qu'un privé pour prendre ce genre de décision là donc si le politique qu'on juge incompétent parce qu'il a choisi des facilités on lui donne ce pouvoir de choisir les grands projets certes ça peut marcher des fois et c'est avec une association ce qu'un écrivain appelait l'internation d'une certaine façon pour le projet Ariane etc mais quand ça marche pas et ben au final ça tue la valeur monétaire et là c'est beaucoup plus dangereux parce que ça prend dans les poches de tout le monde parce que quand je l'ai rappelé la dernière fois quand votre monnaie perd de sa valeur ça fait perdre de la valeur à tout le monde dans le pays donc il faut il faut forcément une forme de contrôle et la forme de contrôle ça a été ben vu que le système repose sur la monnaie sur la confiance et ben on va on va s'échanger on va on va s'emprunter sur les marchés et lorsque il fait preuve d'incapacité là je réexplique les bases mais à la base c'est que ça c'est pour ça que la monnaie italienne le spread augmente c'est parce que justement il y a des remises en question mais après c'est que des jeux de confiance je ne sais pas c'est peut-être qui est difficile à comprendre sachant que vous pouvez prendre votre solution et l'imaginer à moyen terme et voir ce que ça donne sachant qu'il y a chaque région qui demande sa ligne TGB son autre route etc. pour être réélu et qu'au final ben c'est des milliards d'euros que tout le monde paye et ça c'est facile à se rendre compte que la puissance publique n'est pas l'élément idéal pour gérer la monnaie de chacun alors là tout le monde y va de sa théorie sur la monnaie il y a beaucoup de choses qui se disent à droite à gauche Caméléon 1er je dirais celle-là parce que je suis assez d'accord il dit l'argent c'est juste des gens qui croient que l'argent c'est l'important et c'est vrai que tu l'as dit toi-même c'est une question de confiance c'est une question de confiance donc c'est vraiment une question psychologique avant tout et il n'y a pas en fait toi tu présentes les choses comme s'il y avait une vérité mathématique au fait que si si on se finance sur les marchés ce sera forcément mieux parce que c'est voilà vu que c'est une question de confiance les milliardaires ils vont bien se poser la question avant de savoir où mettre leur argent etc. mais pour moi c'est pas pour moi sauf si j'ai mal compris ce que tu as dit tu viens de le dire j'ai pas dit autre chose que ce que vous dites j'ai dit c'est de la confiance donc si si on donne ce pouvoir à quelqu'un qui s'en fout au final parce que l'homme politique dans 5 ans il est plus là et on est tous d'accord pour pas souhaiter qu'un homme politique reste là 30 ans donc c'est à vous de régler cette incohérence là pour moi c'est que pour régler l'incohérence c'est que la création monétaire elle devrait reposer simplement sur chaque être humain chaque être humain qui existe et bien génère une ligne de crédit génère une quantité de monnaie tout au long de sa vie et ça s'arrête là en fait et la confiance vient du fait que tant qu'on est vivant et bien il y a de la monnaie pour qu'on puisse l'utiliser et vivre avec et que l'inflation empêche ceux qui veulent thésauriser et qui veulent la garder sur un compte en banque de le faire et que ça permette une fluidité de la monnaie et que ce soit pas trop grave s'il y a un peu d'inflation il vaut mieux un peu d'inflation et vivre confortablement sans s'inquiéter que vivre avec une monnaie forte dans un système où tu où tu te ruines la santé à travailler quoi mais non parce que dans ta tête là quand tu me dis chaque personne etc c'est que t'es encore dans ta tête tu considères l'égalité la liberté la fraternité comme des trucs réels mais déjà la liberté moi je l'avais dit à l'époque essayez de me la définir sans utiliser le mot limite vous serez toujours incomplet donc il y a des choses comme ça l'égalité si je sais pas si vous voulez qu'on en parle mais on est tous tous les jours en train de dire que l'égalité c'est une chimère donc on peut pas se baser sur une chimère un système qui va gérer nos vies donc je sais pas c'est une chimère dans le monde actuel mais potentiellement si on écrit de nouvelles institutions et si on on crée un système avec de nouvelles bases je dis pas qu'il sera parfait du premier coup je dis pas que j'ai la solution ou que n'importe qui a la solution mais en tout cas si on essaye pas de créer un système plus juste plus équitable oui l'égalité et la liberté resteront des chimères mais si on crée un système avec l'idée de créer un système libre et égalitaire on peut peut-être y arriver c'est à ça qu'il faut réfléchir si on part perdant dès le début forcément on n'y arrivera pas mais moi j'ai l'impression que le monde actuel comme il est de la manière dont il est organisé ça pourrait être aussi une chimère dans une autre réalité ce monde là serait le rêve de certains qui se diraient si seulement je pouvais m'enrichir sans limite et ceux qui diraient mais t'imagines un monde où on pourrait s'enrichir sans limite où on pourrait avoir des milliards et des milliards d'euros sur son compte t'imagines un monde comme ça et dans ce cas là les gens répondraient ben non un monde comme ça ça peut pas exister il faut forcément qu'il y ait une limite et le monde dans lequel on vit on part sur ce principe là qu'il n'y a pas de limite à l'enrichissement que si quelqu'un peut s'enrichir jusqu'à avoir la totalité de la richesse mondiale sur son compte en banque et ben finalement go for it c'est le système dans lequel on vit donc c'est pour ça que j'ai du mal avec cet argument de dire non mais il faut des limites il faut quand même y penser aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit le principe de base c'est il n'y a pas de limite à l'enrichissement personnel moi je dis mettons une limite à l'enrichissement personnel et ne mettons pas de limite à la redistribution de la richesse oui de toute façon ça s'est proposé actuellement ça serait bien ça serait bien que ça passe et d'ailleurs à chaque fois que les salaires mirobolants sont critiqués c'est une forme de victoire parce que ça c'est un excès et on en a parlé aussi la dernière fois c'est un excès qui a été pris en compte dans le capital au XXIe siècle en disant qu'il y a un moment où il faut se mettre des limites sinon c'est le système qui va forcément se casser la gueule mais là tu dévies le sujet sur les dérives de néolibéralisme alors que moi je te parlais des institutions des institutions si on peut reconsidérer l'égalité comme la complémentarité ou préciser ce qu'on devrait entendre au travers de ce mot là et bien tout le monde entendrait la même chose lorsque ce mot est prononcé alors que là on a des discours qui parlent de l'égalité dans un système qui est l'un des plus inégales de notre période mais l'un des plus inégaux mais ce que je veux te dire c'est que quand tu parles liberté égalité création monétaire c'est si tu si tu crées quelque chose une alternative là t'es audible mais si tu t'attaques sans alternative là t'es un danger et ça c'est pas difficile et tout à l'heure vous parliez de violence mais vous parliez de de l'apartheid par exemple mais qu'est-ce qu'est-ce qui a le plus sauvé cette cette vision là c'est c'est les créations par exemple on sait que pour l'esclavage l'avènement du pétrole a une influence majeure on sait que pour tout ce qui est vision des afro-américains je pense que Morgan Freeman dans ses films trouvait beaucoup plus sans violence par la création qu'un noir américain avait autant de capacités était même capable de toucher le coeur des gens et forcément aujourd'hui encore on voit récemment la semaine dernière il y a un humoriste black qui s'est fait insulter le sale noir sur scène à plusieurs reprises parce que quand il monte sur scène il ne fait pas un acte violent il fait un acte violent pour ceux que ça dérange et cette création elle n'est pas violente je suis un peu navré parce qu'à chaque fois qu'on vient sur cet argumentaire il n'y a que la violence qui fait changer les choses je rappelle que la première des violences c'est celle qu'on s'inflige à soi-même en étudiant et en découvrant et en partageant et le fait qu'aujourd'hui on ait des gens qui se soient fait violences et qui aient créé Discord des gens qui se soient fait violences et qui aient créé la radio d'électricité ça c'est des vraies révolutions pérennes et les révolutions qui ne passent que par la violence certes elles font changer les choses à court terme et on le voit actuellement avec les gilets jaunes mais à moyen terme ça ne peut pas être bénéfique parce que dans les alternatives à part le RIC qui peut donner une réflexion j'espère salutaire mais le reste quand je l'ai dit en début d'antenne quand on dit non pas de politique et qu'on entend tous par politique le fait de représenter des gens et de parler en leur nom bah non c'est un paradoxe qui fait que on sait que ça ne va pas donner quelque chose de pérenne il n'y a pas besoin de faire Madame Irma pour ça c'est juste du bon sens et pareil pour la loi 73 ou le référendum ou le traité de Lisbonne etc c'est toujours le mauvais sujet qui est abordé enfin bref excuse-moi à chaque fois parce que j'ai l'impression que je fais le rabat-joie à chaque fois alors que je dis si on veut trouver des solutions il faut mettre le doigt sur le bon problème parce qu'on sait très bien que demain on n'aura pas Bernard Arnault à l'antenne donc il faut pointer le vrai problème et le vrai problème moi tu vois j'essaye de démontrer les bienfaits par exemple du capitalisme parce que moi je suis dans une société où il y a 14 ethnies différentes et ça quand je dis il n'y a que dans une entreprise que je peux être avec un malgache un gars de l'île Saint-Maurice des Africains des Roumains des Polonais des Français et qu'on s'entend pour faire un projet qui est assez difficile pour essayer de marcher en osmose et bien je me dis mais ça il faudrait quand même se rendre compte que demain si on arrive à couper la tête au capitalisme et à cet intérêt qui est cultivé chez chacun et bien il faudrait penser à ce que ça va enlever dans ces associations-là qui ne sont visibles nulle part ailleurs et ça je suis désolé mais moi quand je vais quand je vais quand je vois des réunions des Gilets jaunes ben c'est dommage que personne ne pose les bases en disant oui si demain on veut changer le système voyons ce qui nous apporte déjà de bien actuellement et voyons ce qu'on critique et ce qu'on critique ben moi j'ai entendu plusieurs porte-parole dire c'est ingérable c'est n'importe quoi il y en a plein qui m'ont raccroché en disant c'est n'importe quoi il y a celle qui a été menacée de mort parce que BFM lui a proposé de devenir chroniqueuse tu vois bien que ben c'est à ça que ça ressemble l'anarchie quand personne ne veut parler en son nom et enfin bref c'est je sais pas je sais pas moi j'ai essayé les gentils virus j'observe les Gilets jaunes et c'est pour ça que tout à l'heure je demandais à un mathématicien parce qu'en gros quand 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 j'avais proposé d'ailleurs est-ce que quelqu'un a trouvé le temps de regarder la vidéo de Bernard Ziegler alors moi je l'ai écouté c'était très intéressant mais c'est vrai que c'est assez complexe il faudrait que je me la remette parce que c'était il y a déjà un bon mois qu'on en avait parlé d'accord et ouais je l'ai regardé juste après l'émission je l'ai écouté attentement je l'ai même écouté deux fois mais j'avoue que je suis toujours je suis toujours dans le je pourrais pas t'en parler honnêtement c'est c'est intéressant mais c'est tellement complexe c'est tellement dense que j'ai du mal à imprimer en fait ouais ouais mais c'est normal il faut la regarder plusieurs fois ouais il faut la regarder plusieurs fois clairement et là ça fait un bon mois donc mais en gros le soucis quand on quand on s'intéresse à à think out of the box tu sais à penser en dehors de la boîte et ben c'est que après pour revenir l'expliquer à l'intérieur c'est c'est complexe mais il y a des choses qui moi me sautent au visage c'est qu'on on défend dans la plupart de nos revendications quelque chose qu'on critique c'est pour ça là tout à l'heure je te dis tu me parlais de l'égalité mais quand je te dis c'est une chimère c'est pas que c'est une chimère dans le système actuel c'est que dans tous les cas c'est une chimère parce que tu vas pas demander à tout le monde d'être violoniste donc tu sais par définition que l'égalité c'est un mensonge mais c'est l'égalité alors c'est peut-être une formule tarte à la crème mais l'égalité des chances l'équité le fait d'avoir tous les mêmes possibilités à ce moment là il faut trouver un système meilleur que le capitalisme pour ça et je pense que tu vas devoir cravacher parce que le capitalisme justement il offre ses chances à tout le monde je sais qu'en ce moment il y en a qui essaient de placer leur argent 350 000 euros qui ont été versés à Ars Industrialis justement l'association de Bernard Stiegler pour essayer de créer des choses qui moi je trouve ne sont pas efficaces parce qu'il y a beaucoup de choses que je critique chez lui mais c'est ce genre d'exemple là qui montre que l'argent à investir dans des projets il y en a à foison et en ce moment on est dans une période où les gens cherchent à donner les possibilités à n'importe qui mais à partir du moment il présente quelque chose de cohérent mais un système qui donne autant de chances que celui-là c'est pas en pointant du doigt qu'il y a quelqu'un qui dort à la rue qu'on peut dire ben non la preuve il donne pas les chances parce que je sais pas si tu t'es déjà intéressé mais il y a beaucoup d'accidents de vie qui engendrent ces situations-là qui expliquent tout ça mais quand quelqu'un a toutes ces chances et que enfin je sais pas après tu vas encore me considérer que je défends le système capitaliste mais en l'occurrence sur ce point-là le système capitaliste est l'un des plus l'un des plus équitables et surtout en France en fait j'en parle pas à l'étranger parce que c'est sûr que là on se rend compte des différences d'échelle mais en France il y a un souci de critiquer l'équité avec toutes les possibilités qui nous sont offertes en tout cas on a jamais fait mieux ouais ben on peut essayer de faire mieux justement mais comment je pense pas qu'il fallait arrêter d'essayer de faire mieux comment mais comment il y a plein il y a plein de il y a plein de solutions il y a plein de façons de faire mieux je pense qu'il y a plein de façons de faire mieux et notamment notamment en donnant par exemple puisque tu parles d'équité et d'égalité en donnant une somme d'argent une somme de crédit à chaque personne du pays ou même de l'Union Européenne moi je serais même pour le faire à l'échelle de l'Union Européenne qu'on donne voilà de l'argent à chacun dans le but de dans le but de vivre tout simplement et qu'au lieu de dire ah il faut travailler pour manger alors qu'on sait qu'on produit largement assez pour le double de la population puisqu'on jette la moitié de ce qu'on produit en termes de nourriture donc on peut par exemple dire voilà on donne à manger à tout le monde on fournit un logement à tout le monde on fournit une somme d'argent pour vivre à tout le monde et à partir de là on construit un système qui nous convient et tu parlais donc de ton entreprise où tu es avec différentes personnes de différents pays de différentes religions nationalités etc je ne pense pas que c'est grâce au système capitaliste que ce genre d'entreprise est possible en fait si au lieu de créer une entreprise avec un patron on crée une entreprise type scope une société donc où tout le monde gagne le même salaire où toutes les décisions sont partagées où il y a vraiment une démocratie au sein de l'entreprise ça pourra permettre de très belles aventures aussi et peut-être même des plus belles qu'avec cette idée qu'il faut un patron un leader qui prend toutes les décisions un Carlos Ghosn pour avoir une belle entreprise on peut aussi imaginer des groupes de gens qui se mettent ensemble qui votent et voilà et si au niveau de l'entreprise au niveau de la société et au niveau individuel aussi on a une démarche démocratique une démarche politique dans tous les aspects de nos vies voilà on peut développer le meilleur système je ne vois vraiment pas en fait en quoi on serait empêché étant donné qu'aujourd'hui malgré tous les problèmes qu'il y a on arrive quand même à faire à faire des choses incroyables et en plus à nourrir des parasites qui prennent une énorme partie du gâteau tu vois c'est ça qui me pose problème en fait je prends tout le temps l'exemple de Carrefour mais on peut prendre n'importe quel exemple de la grande distribution mais l'intermédiaire qui se met entre le producteur et le consommateur et qui prend la plus grande partie du gâteau de la plus-value ça si on l'enlève déjà si on trouve un moyen de l'interdire on ne va pas y perdre au change au contraire on va y gagner on va dégager une masse d'argent qui sera effectivement bien réelle bien concrète et qui servira à tous au collectif et pas simplement à quelques-uns c'est ce genre de changement qui me paraît aller dans le bon sens oui mais on ne t'entend pas du tout on t'entend très mal ouais parce que je passe dans une zone à zone blanche ouais je suis à côté des pistes de l'aéroport là ça ne capte pas d'accord là ça va mieux je te disais l'exemple il est bien pris parce que Carrefour et Auchan ils ont utilisé une méthode du rassemblement plus fort que les localités ils ont tué ils ont tué des petites épiceries des petits commerces et ben là et ben là la violence les manifestations les grèves il n'y a rien qui est venu à bout tout ça on a proposé comme tu disais des scopes des bah créez votre propre magasin débrouillez-vous il n'y a personne qui a l'argent à poser sur la table donc la situation elle était pérenne pour ces gros groupes et au final c'est qui qui est arrivé avec ces gros sabots pour mettre à mal tous ces gros groupes et qui aujourd'hui crée la panique au point que n'importe qui qui va dans un centre commercial peut s'en rendre compte qu'il y a des gens qui utilisent Amazon parce que c'est de Amazon que je parle c'est Amazon qui vient créer par la même règle la mort annoncée de ces grands groupes et au final Amazon aura une fois qu'ils auront tué tout le monde on sait qu'ils vont commencer à remonter les prix et à ce moment-là c'est un cycle à ce moment-là ça va être la place à qui c'est qui qui va détruire Amazon et bien je vous le dis en mille c'est 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 des petits commerces les premiers qui avaient été tués par Auchan et Carrefour et ce cycle-là et bien une fois qu'on le regarde avec assez de recul on voit qu'il n'y a rien en fait à chaque fois qu'il est mis en marche mis en branle par quelqu'un par quelque chose parce qu'en fait c'est sa propre soif qui le détruit lui-même et la propre soif du système capitalisme sacré Amazon que nous tu vois c'est pour ça on ne peut pas critiquer Amazon et Carrefour en même temps parce qu'Amazon détruit Carrefour et derrière Amazon sera détruit parce qu'il aura trop soif il a une demande des actionnaires qui est trop importante pour rester à un niveau et il y a un moment où il y aura tellement de questionnements qu'il va accélérer ses automatismes ses systèmes de grosse machinerie et quand il y a un problème dans une grosse machinerie ça impacte des millions de personnes et les gens vont se retourner vers le local et ce cycle-là c'est le capitalisme et c'est pour ça qu'on dit qu'il est très stable maintenant quand je vous conseille Bernard Tigler c'est qu'il ne va pas contre le capitalisme il considère qu'il faut juste le réorienter sur son impact face au vivant et c'est ce que j'évoquais la dernière fois sous le terme d'entropie parce que la négantropie c'est ce qui va différer l'entropie ça fait penser un peu aussi à la vision de Idriss Abercane je ne pense pas quand j'entends Idriss Abercane c'est le côté que j'aime le moins de sa pensée même si c'est quelqu'un que j'apprécie pas mal par ailleurs mais le côté on va pouvoir dépolluer tout en gagnant de l'argent c'est un peu ce qu'il dit on va pouvoir changer sauver le monde tout en restant capitaliste en gros c'est un peu oui voilà c'est le ministère de l'économie qu'il évoque avec la Corée du Sud qui dit que la Corée du Sud sans aucune ressource minière fait plus de chiffres d'affaires que là que là pardon que de l'or du gaz à fois et la Corée du Sud et bien juste avec de la connaissance réussit à avoir un niveau de vie plus élevé mais ça quand il sort des arguments comme ça c'est intelligent parce que si on se penche réellement là-dessus on voit que quand il parle de connaissances etc. c'est qu'il y a une réflexion sur les choix dans les investissements et cette réflexion sur les choix dans les investissements c'est s'interroger à qu'est-ce qui est viable qu'est-ce qui tient dans la durée et qu'est-ce qui tient dans la durée c'est tout ce qui est méganthropie c'est ce qui c'est une règle en gros moi je prends du temps à développer ça parce que moi tu sais je me suis dit le mieux c'est d'exposer un classement des entreprises anthropiques et méganthropiques et inspirer de ce classement un petit peu comme le capitalisme a été attiré par le Bhutan un pays que personne ne sait situer sur la carte qui a fait la une des journaux quand les gens ont commencé à dire eux ils ont mis dans leur PIB ce que tu évoques d'une certaine façon le bonheur intérieur brut l'indice de bonheur national voilà donc moi quand on me dit le capitalisme il cherche que que de l'argent c'est faux puisque le capitalisme il s'est fortement intéressé à cette question là en se disant de toute façon depuis le début on sait que ça va se casser la gueule parce qu'on n'a pas de limite mais si on mettait une limite qui est sélective en termes de qualité plutôt qu'en termes de quantité parce que quand on critique la quantité il faut se savoir que si on peut orienter la soif de quantité vers les bonnes choses et bien on comprend très facilement que cette soif elle va être que bénéfique et c'est ça en fait le coeur de cette réflexion là c'est essayer de donner une nouvelle mesure comme si tu arrivais dans une tribu indigène et que tu voyais qu'il y avait une redistribution qui était faite au sein de cette tribu mais qu'à aucun moment il y en a eu un qui a eu l'idée de créer le mètre ou le kilogramme et que tu leur donnes la capacité d'avoir cette mesure là et bien ils ne sont pas obligés de changer de système c'est juste que leur système sera plus juste et c'est la même chose avec le capitalisme il n'est pas mauvais en soi c'est juste qu'il lui manque une mesure de bénéfice tu vois ce que je veux dire pour moi il lui manque une limite c'est toi qui parlais de limite tout à l'heure et c'est vrai que j'ai l'impression que la liberté capitalistique d'entreprendre et de posséder et d'exploiter effectivement on ne lui a jamais fixé de limite et que c'est ça le problème et qu'on prétend que cette absence de limite c'est justement son moteur et le fait que c'est ce qu'il a fait avancer moi je n'y crois pas du tout je pense que l'être humain n'a pas besoin d'un moteur n'a pas besoin d'autant de carburant pour faire fonctionner son moteur je pense que quelqu'un qui dit j'ai besoin d'un million d'euros pour me motiver à travailler chaque jour j'ai besoin d'un million d'euros par mois ou par an je pense que c'est quelqu'un qui est malade et il faut lui il faut lui faire prendre des médicaments il faut le mettre dans une maison de repos pendant six mois il faut voilà tu vois il y a cette absence de limite c'est ça qui me dérange le plus dans le capitalisme c'est pas effectivement l'inventivité le développement la possibilité de mettre sur le marché des nouvelles inventions des nouvelles choses c'est au contraire la soif d'argent qui au bout d'un moment assèche cette inventivité cette créativité avec les questions des brevets etc on arrive à un point où en fait la créativité humaine est bridée par la soif d'argent et c'est ça qui me paraît le problème majeur et bien c'est juste on est tous d'accord pour dénoncer les comportements assoiffés et bien plutôt que de rentrer en opposition en faisant cette dénonciation là essayons de la réorienter c'est du taïkido c'est juste je prends une violence au lieu de m'y opposer et bien je la dévis et c'est là c'est pour ça que je disais une soif sans limite dans quelque chose de bénéfique c'est d'ailleurs ça qui a dû te faire penser à Idrissa Berkham c'est ça ne peut être que bénéfique parce que au final quelqu'un qui a la soif sans limite de la connaissance de l'univers on sait qu'aujourd'hui c'est une personne qui malgré toutes ces absences de limite oui mais c'est pas la même chose c'est pas la même chose d'avoir une soif de connaissance sans limite ça je partage complètement ça et je pense qu'on est tous c'est tous le cas on a tous envie d'apprendre le plus possible et si on a un minimum de curiosité intellectuelle c'est le cas par contre la soif d'argent sans limite forcément elle aboutit à l'exploitation des autres elle aboutit à réduire la liberté des autres et à réduire leur possibilité d'explorer leurs propres limites et justement d'explorer la connaissance infinie de l'univers tu vois je veux dire pour moi là tu fais une comparaison fallacieuse en disant oui c'est comme la soif sans limite de connaissance mais sauf que l'argent c'est pas comme la soif sans limite de connaissance c'est la soif sans limite d'argent c'est une drogue dure et c'est peut-être même la drogue la plus dure avec le pouvoir on l'a déjà dans cette émission mais c'est malheureusement le cas quand on est accro à l'argent comme Jeff Bezos le patron d'Amazon il n'y a pas de limite si demain il peut payer tous ses salariés un euro par mois il le fera il n'hésitera pas à le faire tu vois ce que je veux dire c'est il cherche justement à briser le plus possible ses employés enfin les briser à leur faire produire le plus possible quitte à les briser c'est ça qui est horrible et aujourd'hui tu ne vas pas me dire que la liberté d'accumuler sans limite de Jeff Bezos elle est bénéfique au reste du monde mais tu vois c'est toi qui te limite parce que quand tu identifies un travers et bien tu ne te poses pas la question de en gros moi je considère qu'ils ont tellement de soif de plus d'argent comme tu dis que lorsque tu leur démontres par A plus B et là c'est la déviance que j'évoquais quand tu leur démontres par A plus B que leur soif va forcément être limité c'est le système d'Henri Ford et bien et bien là tu utilises leur soif pour qu'ils aillent dans ton sens c'est à dire que tu leur proposes quelque chose de pérenne et de durable et leur soif se transforme en soutien et à aucun moment j'ai remis en cause sa soif j'ai juste expliqué tu l'as dévié oui voilà c'est ça et au final qui s'avère être quelque chose de néfaste peut très bien par des explications en prenant les bons éléments se retrouver comme une force que ça soit dans la connaissance ou dans l'argent sachant que l'argent il y a un discours très facile à mettre en place c'est d'expliquer que cette soif d'argent c'est une forme de soif négantropique alors on va me prendre pour un ouf si je décris ça comme ça sauf que l'argent ça représente quoi ça représente du temps et le temps on sait que c'est une création négantropique c'est pour ça qu'en gros il faudrait que j'arrive à finir cette vidéo pour réexpliquer les bases parce que l'existence même du temps en physique et c'est pour ça que c'est beau parce que ça allie vraiment l'ensemble que ce soit économie ou science c'est que l'existence même du temps à voir avec cette négantropie donc si quelqu'un identifie cette soif de négantropie en se disant plus j'accumule d'argent donc plus j'accumule du temps mais si j'accumule du temps je m'accomplis en tant qu'humain et bien tu peux pas venir toi de nulle part et leur dire mais vous êtes inhumain parce que eux ils ont conscience d'une certaine façon qu'ils accomplissent tout ce qui fait leur chair leur être et alors si tu vas un petit peu plus au delà et que tu essaies de comprendre pourquoi ces gens-là ont cette soif et bien tu vois que c'est juste une soif nécessaire bénéfique mais qui est mal orientée après si elle est bien réorientée c'est pour ça que je dis qu'il suffit d'un classement on sait l'impact de pouvoir se situer par rapport aux autres d'ailleurs dans tous nos discours il y a ces impacts de la comparaison donc même dans même les sociétés économiques utilisent tous ont besoin de se positionner par rapport aux autres c'est ce qui a créé les bourses mondiales d'ailleurs il y a toujours cette nécessité de se situer dans un marché et bien si moi je pense que c'est aussi simple que cela on me dit régulièrement oui ça peut avoir du sens que tu dis mais c'est pas réalisable mais moi je dis que si on arrive à mettre en place ce classement c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bernard Sigler qui s'éparpille un petit peu c'est qu'il y a juste à mettre en place ce classement dans tout ce qui est faisable et à partir du moment où ce classement est tenu moi tu sais j'avais créé sur Facebook une page qui s'appelle Obimen Observatoire international de la mesure de l'entropie et de la néglantropie si Société Générale Orange des grosses boîtes comme ça s'intéresse à Bernard Sigler en sentant qu'il y a quelque chose qui va leur être bénéfique parce que ce qui est marrant c'est qu'actuellement dans toutes les sociétés capitalistes à force de se projeter loin pour avoir plus d'argent ils voient que ça ne tient pas parce qu'on a la chance qu'il y ait ce problème climatique qui se pose à tout le monde et qu'il devient de plus en plus difficile à remettre en question et bien cette chance là parce que moi j'appelle ça une chance c'est le moment idéal pour réussir à essayer de diffuser un classement des entreprises qui sont durables en termes d'entropie et celles qui ne sont pas viables à court ou moyen terme et après si un jour un jackpot il y a quelqu'un qui fait référence à ce classement là et bien t'as gardé le même système capitalisme avec tous ses bienfaits sauf que tu l'as réorienté c'est aussi bête que ça c'est comme je ne sais plus comment ça s'appelle les organismes qui donnaient des notes A plus A A plus on a vu comment les agences de notation ouais voilà les agences de notation qui donnaient ces notes là on a vu comment ça a influencé tout le marché et bien moi je pense que moi je pense que en créant un classement qui prend en compte cette valeur anthropique et bien on peut influencer tout le marché mais les bois dans le nez en plus c'est un calcul c'est pas comme si c'était quelque chose comme le Bhoutan qui lorsqu'ils s'y sont intéressés ils sont surtout que le Bhoutan c'est le Myanmar dont tu parles c'est la Birmanie c'est ça ouais ouais donc c'est une dictature militaire donc c'est vrai que pour l'indice de bonheur national déjà on part on part sur de bonnes bases quoi mais quand ils s'y sont intéressés ils ont vu qu'il y avait forcément des choses qui étaient subjectives et l'avantage dans l'entropie c'est qu'elle repose sur un calcul si vous voulez si vous voulez avoir une définition pédagogique sur ce qu'est l'entropie vous imaginez le jeu mastermind je sais pas si tu te rappelles les petits jetons que quelqu'un cache et que toi tu dois le retrouver t'as une quinzaine d'essais avec les couleurs alors oui il y a un code couleur et il faut retrouver effectivement quelles couleurs ont été utilisées dans quel ordre et bien ça par exemple s'il y a 4 jetons et qu'il ne peut pas y avoir la même couleur sur les 4 jetons et bien tu sais que c'est un facteur 4 t'as 24 possibilités sur 4 jetons et sauf que à chaque fois que tu vas me faire une proposition moi je vais rajouter une case et c'est là où le temps rentre rentre en tant que qu'élément anthropique c'est pour ça que la loi de l'entropie c'est que l'entropie est inévitable parce que chaque organisme se dégrade mais la vie sur une planète chaque organisme le fait même d'avoir une planète ralentit cette entropie c'est à dire qui a ralenti le refroidissement et c'est à dire que toi à chaque fois que tu vas me faire une proposition tu vas diminuer quand même de 1 les 24 possibilités qui t'étaient offertes et alors si toi tu viens avec 10 personnes et que tu me proposes 10 propositions vous avez 10 chances sur 24 et quand je vais rajouter un jeton on va passer à facteur 5 et ça fait quoi ça fait 24 fois 5 et ça augmente rapidement c'est complètement impossible au bout de quelques coups ça devient impossible de trouver la bonne combinaison mais c'est pour ça que la seule possibilité d'avoir un effet négantropique sachant que la négantropie ça sert juste à différer le moment où c'est le chaos tu vois où il n'y a plus aucune chance mais cette capacité négantropique elle ne passe que par l'assemblage des divers points de vue et c'est ça un organisme quand un poussin n'est et qu'il va tenir pendant des années sa température à 37 degrés et bien on sait qu'il est voué à mourir mais il aura pendant toute sa vie gardé une chaleur qui n'aurait pas été si son organisme c'est à dire son organisation cellulaire n'avait pas été et ça quand on l'applique au capitalisme et bien je suis désolé mais là c'est jackpot et c'est juste qu'il faut il faut de la pédagogie mais voilà vous comptez facteur 4 pour 4 facteur 5 pour 5 et vous augmentez avec le temps et vous voyez que la seule chose qui ralentit cette augmentation c'est le nombre de propositions et les propositions c'est les organismes qui les créent c'est pour ça qu'on dit que l'humain a cette capacité avec ses créations industrielles ses créations technologiques que Bernard Tiegler nomme sous le nom de exosomatique pour évoquer l'extérieur du corps parce qu'il dit que depuis que l'homme est l'homme il a créé des outils pour augmenter sa négantropie c'est agir plus efficacement parce qu'en gros à chaque fois qu'il gagnait du temps et bien il gagnait sur la négantropie et bien ça appliqué au capitalisme il n'y a vraiment aucun argument qui tient et après les politiques c'est un second sujet parce que le politique on va lui dire tu appliques cette règle négantropique et il n'a pas le choix parce que si demain il veut aller contre ça et bien il est obligé de l'expliquer scientifiquement de dire ben voilà par rapport à ça là l'entropie est plus grande et c'est là où le classement de base est très important et très lourd à faire parce qu'il y a toujours un classement par rapport à d'autres entités par rapport à tout un tas de considérations qui ne doivent pas exclure les unes des autres parce qu'à chaque fois ça repose sur le bon sens la planète je me suis amusé à faire des petites descriptions qui expliquent que le simple fait que la planète tourne sur elle-même c'est une réflexion négantropique le simple fait que le soleil brille c'est une action négantropique et de descendre du soleil des planètes du végétal du minéral et de voir qu'à chaque fois il y a une réflexion négantropique si c'est bien fait si c'est fait avec pédagogie et c'est ce que je regrette encore une fois dans les interventions de Bernard Stiegler c'est qu'il devrait commencer par là et après appliquer en disant on va parler de cette entreprise cette entreprise quelle valeur négantropique elle a une fois que ce classement est fait on voit que c'est plus manipulable c'est jackpot mais après je sais que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça mais j'essaie justement d'utiliser des mots simples pour décrire un système dont on est tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de vicié mais qu'il y a quelque chose de bénéfique aussi parce que si on fait un peu d'histoire je vois que c'est ce que j'avais essayé de faire dans la dernière émission en vous rappelant qu'il y a quand même un exercice à faire de remise en question sur ce qu'on appelle dictature etc en France si on ne fait pas cet effort là on ne peut pas être crédible quand on propose quelque chose c'est toujours un système d'équilibre dans tout ce que vous faites juste pour préciser c'est bien du bouton dont tu parlais qui applique l'indice national de bonheur bien que je vois que ça a été remis en cause je vois sur Wikipédia ça a été remis en cause par le Premier ministre en 2013 Tchering Top Guy qui a dit qui a expliqué que le gouvernement précédent a passé beaucoup plus de temps à parler du bonheur national brut qu'à agir et relève que le pays est confronté à quatre grands défis l'endettement la monnaie le chômage dont celui des jeunes et la perception d'une corruption croissante donc voilà ils ont effectivement d'autres problèmes que le bonheur national brut bon c'est c'est une monarchie constitutionnelle aujourd'hui et c'est moi qui ai parlé de la Birmanie et du Myanmar ça n'a rien à voir c'est vraiment c'est du Bhoutan dont tu parlais je tenais à préciser ouais ouais mais d'où le fait que créer quelque chose avec les bonnes intentions dans un système qui ne marche pas si ce quelque chose n'a pas une influence sur le système et c'est pour ça que je m'intéresse énormément à ce qu'on appelle un système parce que c'est aussi passionnant tu sais il y a cet écrivain qui décrivait justement dans l'interview de Bernard Stiegler il en parle il dit il y a ce grand théoricien des systèmes généraux qui dit qu'à partir du moment où un système est entièrement calculable il s'autodétruit et intéressez-vous vraiment à ce mode système et à comment il est perçu par 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 ceux qui travaillent dessus que ce soit en informatique et essayez de l'appliquer à notre système en tant que notre système politique notre système économique on voit qu'à chaque fois on utilise ce mot comme comme quelque chose d'anodin mais mais si vous arrivez à consacrer un petit peu à qu'est-ce qu'un système vous voyez bien que par exemple moi j'ai mis sur mon mur Facebook une photo où il y a un système informatique on a l'utilisateur l'application le développeur l'application le développeur système et l'ingénieur matériaux et je disais ben placer le RIC placer le RIC sur sur ce sur ce système là et vous voyez bien que le RIC forcément il est entre l'exploitaire système et l'utilisateur donc à aucun moment vous n'influencez sur le fond du système et d'avoir ces visions systémiques pour le coup on peut imaginer que le RIC il se situe en amont de la phase de développement ben oui mais du coup t'es obligé de rendre cyclique la vue horizontale je sais pas si tu l'as vu cette publication que j'avais mis sur mon mur non ça me dit rien d'accord parce que en gros l'ingénieur matériau il est en relation avec le développeur mais il faut qu'il ait un intérêt à être mis en relation avec l'utilisateur final parce que c'est horizontal t'as l'utilisateur à gauche et l'ingénieur matériau à droite et t'as trois intermédiaires le RIC on sait qu'il doit forcément vu qu'on parle de démocratie directe il doit forcément être en contact avec l'utilisateur donc le seul moyen de déplacer le RIC pour qu'il ait une influence sur la base du système à savoir ceux qui ont les matériaux et ceux qui développent le système d'exploitation et bien c'est de rendre cyclique et en fait quand je mets un indice anthropique et bien je rend cyclique ce système là mais tant que tu poses des conditions autant que tu veux que ce soit le RIC la constitution ce que tu veux et bien ce sera toujours entre le politique et l'utilisateur le citoyen dans notre cas mais cette vision systémique de notre système justement et bien elle doit être revue à l'aune des scientifiques qui se sont interrogés sur ce qu'est et là je pense que tout devient plus facile même si ça peut paraître concrète mais ça éclaire beaucoup de choses écoute j'ai remis la vidéo de Bernard Stickler sur le chat ceux qui veulent la regarder s'intéresser à tout ça c'est vrai que c'est des questions passionnantes et c'est vraiment important mais oui ça fait vraiment qu'on parle de ça et qu'on est sorti un petit peu des gilets jaunes mais bon c'est quand même c'est quand même un débat de fond c'est quand même un débat de fond mais excusez-moi de toute façon à chaque fois je commence en faisant des questions et d'ailleurs tu vois un micro ça coûte 3 euros je trouve toujours dommageable qu'il n'y ait pas plus de personnes qui viennent défendre même peu importe ce qu'ils en défendent oui ou parler d'autres choses moi je pose la question si vous êtes d'accord et je sais qu'il y en a plein qui sont d'accord avec les gilets jaunes et bien venez répondre à mes questions moi je ne mange pas je reconnais mes torts si j'ai un tort et bien pareil pour les Andres à la base on veut juste discuter et je trouve ça dommage que c'est tout de toute façon c'est pareil dans les réunions sur le rond-point de mots tu t'arrêtes tu commences à argumenter la seule chose qui la seule chose qui est mise en exergue c'est on ne fait pas de politique tu vois mais moi je reproche ça de ne pas rentrer plus en profondeur dans les discussions et d'aller au clash entre nous pour en sortir des choses de bien après je vous ai soudé désolé et bonne fin d'émission et n'oublie pas de m'envoyer le lien pour pour ton mathématicien pour qu'il m'aide à faire ce classement qui est un truc de monstre surtout quand je bosse salut les gars salut Mani merci merci à toi oui effectivement si vous voulez interrompre Mani vous n'avez qu'à prendre votre micro et venir parler il était lancé on n'osait pas l'interrompre non il était lancé mais en plus c'est vraiment intéressant ce que dit Mani parce que je comprends sa façon de voir tout ça comme d'essayer de trouver la faille de l'armure et au lieu de vouloir envoyer tout bouler essayer de trouver un angle transversal qui va permettre de changer le système de l'intérieur d'une manière comme une déflagration de l'intérieur et c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il faudrait tout dégager tout envoyer bouler mais Mani lui il a une vision finalement on pourrait dire plus pragmatique mais qui est très intéressante aussi même si cette question de négantropie honnêtement je crois que ça parle pas à grand monde et que c'est assez délicat de vulgariser ça étant donné que c'est une idée tellement peu répandue dont on a peu l'habitude de parler donc il faut trouver des images qui parlent pour que tout le monde puisse comprendre exactement de quoi il retourne donc voilà donc si vous voulez continuer les recherches sur ce sujet vous avez l'interview de Bernard Stiegler je vous remets le lien c'est écrit comme ça Stiegler je ne sais pas comment ça s'écrit mais voilà vous avez le lien de la vidéo de Bernard Stiegler et oui c'est une réflexion fondamentale qu'il faut avoir mais c'est vrai que j'ai tendance peut-être à être plus utopiste et comme disait Antoine G tout à l'heure l'humain peut sortir de la production conditionnée il dit ça en parlant à Mani je pense qu'on peut aussi imaginer d'autres modes de développement d'autres façons de se développer qui sont complètement différentes et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement et qu'il n'y a pas forcément besoin de réorienter la soif de pouvoir et d'argent des puissants actuellement je pense que ce n'est pas une nécessité je pense que ces gens-là au contraire il faudrait plus qu'ils aient les manettes et plus qu'ils aient d'influence sur la société qu'on les mette au repos et qu'ils puissent se recentrer sur les choses importantes et qu'on se développe en partant de nous sans voilà mais bon ça c'est encore un débat je ne vais pas relancer le débat indéfiniment si vous voulez intervenir réagir vous pouvez le faire évidemment n'hésitez pas moi je ne sais pas tu voulais ajouter quelque chose L-Type tu voulais réagir au monologue de Mani est-ce qu'il y a d'autres actualités dont on n'a pas parlé qui seraient intéressantes il y a le shutdown aux Etats-Unis le gouvernement qui est toujours c'est tous les ans bon là c'est Trump il veut son mur donc tant qu'il n'aura pas son mur quel que soit le président d'ailleurs oui quel que soit le président mais là c'est encore plus dur bon c'est je ne sais pas c'est un vrai sujet vraiment intéressant comme tu dis ça se répète un peu même plusieurs fois par an donc oui c'est vrai donc je ne sais pas si vous avez un autre sujet c'est le moment on va faire une petite pause musicale et puis on se dira voir s'il n'y a pas d'autres interventions d'autres réflexions on va mettre un petit morceau octet verdin vous écoutez Calivision en direct pour intervenir c'est Discord discord.me slash Calivision on va vous mettre le lien sur Youtube dans un instant pour intervenir donc discord.me slash Calivision et pour proposer des sujets vous pouvez les faire via le chat Youtube également on écoute un peu de musique et on se retrouve après soit pour continuer la discussion soit pour se dire au revoir et à la prochaine fois évidemment on écoute un petit morceau on écoute un peu de musique et on écoute un peu de musique sur l'air on écoute un peu de musique Sous-titrage ST' 501 ... 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